Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Bonsoir et bienvenue dans la grande émission spéciale Ramadan. Tout d'abord, Sahaf.com. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour deux heures d'émission, deux heures d'actualité et de débat. Alors durant tout le mois de Ramadan, on se donnera rendez-vous tous les samedis soirs à partir de 23h en compagnie de mon équipe. Un grand format rien que pour vous, pour clore en beauté votre soirée ici à la grande émission. C'est maintenant. Alors je le disais, c'est un grand format dans la grande émission aujourd'hui. Durant deux heures, nous parlerons d'événements qui ont marqué l'actualité en cette première semaine du Ramadan. Nous irons bien évidemment à Raza où se poursuit le génocide sioniste immonde et impuni et où les Palestiniens observent ce mois de jeûne dans la peur et dans l'angoisse. Nous reviendrons sur la crise humanitaire qui touche les Palestiniens, le peuple palestinien, mais aussi d'autres pays musulmans. Et on reviendra aussi sur les actions de solidarité entreprise par certains pays à l'instar de l'Algérie. Tout ça, ça sera en première partie d'émission. Et puis en deuxième partie d'émission, ce sera un peu plus light. Une nouveauté que vous propose l'équipe de la grande émission. Nous parlerons culture avec un entretien exclusif. Voilà. L'équipe habituelle m'accompagne donc ce soir. Karim Zeribi est avec nous. Bonsoir Karim. Merci d'avoir fait le déplacement. Sahaftorek. Nariman et Karim sont également de la partie. Bonsoir à tous les deux. Et puis Saïd Ayachi est notre invité pour cette première partie d'émission. Bonsoir M. Saïd Ayachi. Sahaftorek. Merci d'avoir accepté. Merci pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Alors je rappelle que vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. C'est bien ça. Voilà. Avant d'entrer, mesdames et messieurs, dans le vif du sujet, j'aimerais tout d'abord que l'on revienne sur un événement qui s'est déroulé le 8 mars. C'était à Paris. C'était donc le 8 mars dernier. Le Conseil mondial de la diaspora est né. En réponse à l'appel que vous avez lancé, donc Karim Zeribi. Plus de 400 personnes ont répondu présentes. C'était à l'hôtel intercontinental de Paris. L'objectif de cet événement, c'est de contribuer au développement de l'Algérie par tous les moyens et tous les canaux finalement. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet événement ? Avec plaisir. Le 8 mars, c'était un moment très important et très fort parce que nous avons lancé un appel qui consiste à réunir des compétences algériennes qui existent de par le monde et pas simplement en France avec la création d'un Conseil mondial de la diaspora algérienne. Ce Conseil mondial de la diaspora algérienne, il a trois, je dirais, grands objectifs. Le premier, c'est de créer un réseau, un réseau de femmes et d'hommes qui ont des parcours souvent exemplaires, mais qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais identifiés et qui ne travaillent pas ensemble. Donc nous souhaitons que ce réseau de compétences crée des synergies entre ces membres et faire en sorte que les uns et les autres puissent travailler dans la perspective aussi d'une élévation à la fois collective et individuelle. Il faut que ce réseau puisse se structurer, se rassembler et le premier rassemblement a lieu à Paris. Deuxième objectif, c'est le développement économique de l'Algérie. Nous avons des racines communes. Et Ernest Hemingway disait « la terre ne ment jamais ». Et on a cette proximité naturelle quand on fait partie de la communauté algérienne, que l'on soit algérien d'Algérie ou algérien de l'étranger, et ce lien particulier avec l'Algérie, ce lien qui nous touche au cœur et qui nous donne envie d'être acteurs du futur de ce grand pays. Et donc la contribution au développement économique va provenir des projets qui vont être portés par la diaspora. Et le CMDA, le Conseil mondial de la diaspora algérienne, va accompagner ces porteurs de projets pour les orienter, aller trouver des financements, leur permettre de leur faciliter toutes ces démarches qui, comme dans tous les pays, sont complexes quand on veut entreprendre. Le troisième objectif, c'est de faire en sorte que lorsque l'Algérie est attaquée, elle puisse avoir, j'avais dit, une armée d'ambassadeurs. Et les ambassadeurs, ce sont les femmes et les hommes de la diaspora. Donc finalement, Karim Zeribi s'est créé un lobby, un petit peu comme le font les autres communautés. J'assume le terme, vous savez, les anglo-saxons sont à l'aise avec le terme de lobby. En France, on est plutôt gênés parce qu'il y a la suspicion derrière le mot lobby. Non, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de fake news sur l'Algérie, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites, sans pour autant qu'on ait de réaction pour contrer ces médisances. La diaspora doit jouer ce rôle-là. Il y a la diplomatie officielle, elle fait son travail, tout ça est établi, mais il doit y avoir aujourd'hui une démarche de soft power. Et beaucoup de pays l'ont mise en place. Et nous proposons à le Conseil mondial de la diaspora, avec humilité, d'apporter notre pierre à l'édifice, je dirais, de messages positifs qui doivent permettre de faire la promotion de l'Algérie, parce que l'Algérie bouge. L'Algérie évolue, l'Algérie avance, on entreprend en Algérie. Et nous qui voyons ces évolutions, on a envie aussi de les partager et de lutter contre les fake news qui sont diffusées sur notre pays. Et donc le CMDA aura aussi cette mission-là. Et puis nous avons un objectif, je pense que vous voulez aussi en parler. Voilà exactement votre objectif, donc Karim Zeribi, c'est de rassembler les forces algériennes positives. Et donc on disait, vous constituez en lobby comme le font d'autres communautés. Karim Zeribi, quelles sont les échos que vous avez eues par rapport à cet événement que vous avez organisé à Paris ? On va dire à 99% ils sont positifs. Après vous avez toujours les empêcheurs de tourner en rond qui vont expliquer effectivement qu'on est trop-ci, on n'est pas assez ça, mais ça c'est pas grave. Je veux dire, ce qu'il faut regarder c'est la dynamique. Il y a un engouement extraordinaire. Vous savez, en trois jours, les 400 places de l'hôtel intercontinental ont été prises d'assaut. Là on lance le grand congrès mondial de la diaspora algérienne, le premier du genre qui va se tenir à Alger les 27 et 28 avril. On a déjà 2000 préinscriptions. Cette diaspora, elle bouillonne. Et on a entendu les appels du président Tebboune qui, dans ses discours, souvent fait appel à la diaspora en disant qu'il lance un appel à tous les enfants de l'Algérie pour que ces derniers puissent entreprendre et venir contribuer à l'Algérie nouvelle. Nous, cet appel, on l'a entendu. Et on l'a entendu en masse. Et donc on se réunira à Alger pour venir à la rencontre de la société civile algérienne, des autorités algériennes, porter des projets. Je peux vous dire quand même qu'on existe depuis cinq semaines. On est déjà un projet de clinique cardiologique à Tipaza, d'un projet touristique à Janet, d'un projet sur l'intelligence artificielle, d'un grand sportif de haut niveau dans les sports de combat qui voudrait monter une fédération en Algérie qui n'existe pas dans son domaine. Donc on a des projets, on a des compétences, on a des parcours exemplaires qui veulent aujourd'hui se mettre au service de l'Algérie. Je trouve que c'est assez historique ce qui se passe pour nous et pour notre diaspora que de venir apporter notre pierre à l'édifice de cette Algérie nouvelle. Écoutez, on souhaite bonne chance à ce Conseil mondial de la diaspora. On rappelle également que le président de la République, M. Abdelmajid Boune, s'adresse souvent à cette diaspora. Il aura d'ailleurs souhaité cette année un joyeux ramadan, un bon ramadan. Donc voilà, on parle toujours d'actualité. Merci Karim Zeribi. On continue à parler d'actualité. C'est avec Karim Bouaziz, c'est tout de suite dans l'actual A1. Et pour ce premier numéro de la grande émission spéciale ramadan, retour sur la situation à Raza en ce mois de jeûne et Rafah qui n'est pas à l'abri d'une offensive sioniste, Karim. Alors beaucoup l'attendez, l'espérez pour le mois du ramadan mais elle n'aura pas lieu. La trêve à Raza, bombes, famines, déplacements. Bref, une succession d'épreuves d'une ampleur inouïe pour Raza. La machine de guerre sioniste continue à faucher des vies. Ramadan ou pas, Netanyah, on le savait, ne s'encombre pas de sa créée. Il faut savoir que 85% des habitants de Raza ont perdu leur maison, 2 millions de déplacés depuis le début du mois de Ramadan. Selon le ministre de la Santé à Raza, il y aurait au moins 30 personnes mortes de malnutrition. L'acheminement de l'aide se fait par largage. A noter également une seule aide par voie maritime. Mais en tout cas, c'est bien trop peu. Selon les responsables de l'ONU, au vu des besoins de la population de Raza, Joe Biden, de son côté le président américain, en campagne, a évoqué la construction d'un pont, d'un port, pardon, temporaire à Raza qui serait en mesure de fournir 2 millions de repas jour. Sauf que ce type de structure, d'après le porte-parole du Pentagone, Pat Snyder, ne serait opérationnel qu'au bout seulement de 2 mois. Alors Raza, le mois de Ramadan, ça ressemble à quoi ? Eh bien, sol lunaire, juché de gravats, l'heure de l'appel du moisin pour reprendre le jeûne. Ce sont, pour les plus chanceux, bien entendu, des tablés d'Eftar modiques sous une tente vacillante à la lueur d'une faible bougie. Le tout harcelé par le froid. Également, les bombes, surtout. Ramadan, moins de spiritualité, bien entendu, en effet. Sauf qu'à Raza, plus aucune mosquée n'est debout. Les prières de nuit, les talawers, ne s'organisent tant bien que mal parmi les décombres des dômes et des minarets. Au niveau des bazars, habituellement animés, la pénurie est généralisée, ce qui excite les spéculateurs et les profiteurs de malheur. Antonio Guterres, de son côté, secrétaire général de l'ONU, le dit via son cote X, le premier jour du Ramadan. Cette année, nombreux sont ceux qui passeront le Ramadan dans les conflits, les déplacements forcés et la peur des vœux qui sonnent malheureusement comme un aveu d'échec puisque la communauté internationale n'a pas pu imposer un cessez-le-feu. Alors Karim Zerbi, vous avez été longtemps un député européen et on le sait, entre l'Union européenne et l'antité sioniste, il y a ce qu'on appelle des accords d'association qui ont une mouture de droits humanitaires et jusqu'à présent, cette mouture n'a pas été actionnée par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, la Commission européenne continue à entreprendre des échanges avec un gouvernement qui s'adonne au nettoyage ethnique. Vous avez raison de le préciser, ce génocide est une honte pour l'humanité et on a le sentiment qu'il y a effectivement une impunité qui est totale avec ce gouvernement d'extrême droite israélien. On a la famine, on a les contagions, les épidémies, les morts de femmes et d'enfants, tout ça est documenté aujourd'hui. Ce n'est pas simplement ce que nous dit le Hamas, c'est ce que disent les ONG, c'est ce que disent les Nations Unies, mais c'est ce que dit aussi le Pentagone. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tous ces chiffres sont avérés. Et on voit que quand on compare avec le conflit ukrainien-russe, les mesures, je dirais, drastiques, d'embargo, je dirais, quasiment de vat en guerre vis-à-vis de Poutine et vis-à-vis Netanyahou, il n'y a rien. Je veux dire, il y a une forme de, je dirais, de passivité l'Union Européenne, les Etats-Unis et même les pays arabes. Je m'excuse de le souligner, mais en ce mois de Ramadan, je suis, moi, touché profondément par la démarche de l'Arabie Saoudite qui, quelque part, donne aussi parfois des réponses à, je dirais, au business des Israéliens et qui leur permettent effectivement de répondre à leurs besoins, notamment en gaz et en pétrole. Je trouve ça assez lamentable. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de mesures, mais quand on parle de défis humanitaires, moi, quelque part, ça ne me suffit pas. Bien sûr qu'il faut aller porter une action humanitaire, mais ce qu'il faut surtout, c'est que ces bombardements cessent, c'est que cette tuerie de masse cesse, c'est que ce génocide cesse et qu'on aille immédiatement vers la création d'un État palestinien attendu depuis des décennies. Mais non, on nous explique effectivement que c'est l'humanité. On n'arrive même pas à apporter de l'aide humanitaire aux palestiniens. Imaginez ce que je viens d'évoquer, combien c'est loin. Or, on ne pourra pas rester dans cette situation éternellement parce qu'aujourd'hui cette situation ne sert que les intérêts de Netanyahou et de son gouvernement d'extrême droite. Moi, je suis assez scandalisé par la passivité. On a Joseph Borrell, le ministre, le commissaire aux affaires européennes qui lui donne de la voix mais qui n'est pas soutenu par la commissaire Ursula von der Leyen qui apporte toujours et encore un soutien conditionnel à Israël. On a le président de la République française qui n'est pas à la hauteur. La France n'est pas à la hauteur de la situation. On a Biden en pleine campagne pour les élections américaines qui lui aussi donne de la voix mais au-delà rien ne se passe. Donc tout ça est très hypocrite en réalité. Tout le monde se fout du peuple palestinien et en plein Ramadan ne pas avoir été capable d'aller vers un cessez-le-feu total c'est je dirais plus que de porter atteinte aux vies des palestinien c'est une insulte à la communauté musulmane mondiale. Saïd Ar-Yashik, la communauté internationale n'est pas à la hauteur de ce qui se passe à Raza. Raza c'est un véritable une véritable catastrophe humanitaire finalement. C'est clair, c'est clair. Nos cœurs battent pour Raza du matin au soir et du soir au matin. Et puis il n'y a pas de mots assez forts pour qualifier ce que vit le peuple palestinien à Raza. C'est plus que l'horreur, c'est plus que l'unomie, c'est plus que les déshonneurs. Et bien sûr on est en droit de s'interroger sur cette situation qui dans un mois sacré comme le mois de Ramadan, c'est le mois du partage, c'est le mois du dent. Il y a des enfants qui meurent de faim. Est-ce qu'on sait ce que c'est un enfant qui agonise parce qu'il a faim ? Je crois qu'il y a des scientifiques en Occident qui savent comment cela se passe. Est-ce qu'on sait comment une famille peut mourir parce qu'ils vont chercher un colis qui est parachuté et comme par hasard voilà ce qu'on trouve pour nourrir le peuple de Raza en une parachute ça ne s'est même pas fait dans d'autres conflits. Et aujourd'hui dans un silence assourdissant de la communauté internationale un peuple est pilonné H24 par une armée qu'on glorifie par ailleurs. Et alors où est où est où sont ces donneurs de leçon qui à longueur d'antenne nous rappellent ce qu'est la morale ce qu'est le droit international ce que sont les droits de l'homme où est le CICR qui a la charge de pouvoir intervenir dans de tels conflits même si son action peut-être est signalée mais elle est largement insuffisante dans un conflit comme celui-là. Où sont les pays arabes qui dans un mois sacré comme celui-là auraient dû se dresser comme un seul homme pour défendre ce qu'enseigne notre religion. Alors et surtout maintenant où est cet Occident qui comme l'a rappelé Karim Zalibi pratique sans embâge la double mesure le droit international les droits de l'homme le droit tout court pour les Ukrainiens mais pas de droit pour les Palestiniens quand ils se font pilonner par une armée vengeresse une armée assassine une armée de fachos et alors à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire ? Oui je suis d'accord avec Karim Zalibi quand il dit que ça va rester comme une marque indélébile sur le front de l'humanité Rasa restera dans l'histoire comme ce qu'a fait l'humanité le plus odieux depuis que l'homme existe et évidemment il faudra qu'il y ait une fin voici un état responsable membre du conseil de sécurité détenteur du droit de veto mais qui dit continuez vous pouvez continuer à tuer il n'y a pas de cesser le feu c'est tout simplement un état qui appuie sur la gâchette voici tout un continent d'Europe en l'occurrence qui se targue d'avoir une culture une civilisation mais qui juste à 1000 km à peine du plus proche des pays européens il y a un peuple qui se fait assassiner par un allié qui est celui de l'allié européen l'antité sioniste et donc c'est tout à fait insupportable mais vous savez de quoi ça va accoucher la violence cette injustice ce crime va accoucher d'une violence qui va former des résistants et évidemment le monde ne connaîtra pas la paix tant que justice n'est pas faite n'est pas rendue au peuple palestinien alors qu'il suffit tout simplement d'appliquer le droit international ce même droit international que ce sont les occidentaux qui l'ont codé au lendemain de la deuxième guerre mondiale qui appliquent les propres droits internationaux on y reviendra plus longuement durant notre débat Karim Zeribi je vous donnerai l'occasion de garder votre idée en tête parce qu'on doit passer à la deuxième actualité de Karim Zeribi je voulais juste vous donner un chiffre que en 4 mois le nombre d'enfants morts et de femmes palestiniennes c'est l'équivalent de 4 ans de conflit dans le monde je ne sais pas si vous vous rendez compte sur le plan humain l'horreur que ça pourrait vous présenter c'est une passivité un mutisme qui est honteux pour la communauté internationale très bien nous y reviendrons Karim Zeribi durant donc notre débat deuxième actualité Karim Boaziz donc les russes appelés aux urnes pour élire leur nouveau président et faute d'opposants Vladimir Poutine est le grand favori à sa propre succession alors comme dit l'adage à la fin il n'en restera plus qu'un les fans de séries télé comprendront ça sera Vladimir Poutine en ce qui concerne la présidentielle russe avec des résultats attendus donc demain échéance qui devrait voir donc le président sortant rempiler pour un cinquième mandat les autres candidats n'ont pas d'ancrage et il faut le dire ne sont pas très connus de la plupart des russes le camp présidentiel lui vise cette fois une majorité au-delà des 76,7% de 2018 une victoire qui serait d'abord un plébiscite pour l'opération spéciale en Ukraine dont 68% des russes seraient favorables néanmoins une victoire à la présidentielle de Vladimir Poutine déjà critiquée par les médias occidentaux qui parlent d'emblée de verrouillage d'élections de candidats fantômes voire de démocratie en trompe-l'œil on parle surtout ici de démocratie autoritaire l'expression est empruntée à Emmanuel Todd et voici ce que les médias occidentaux ne disent pas une des grandes surprises de la guerre en Ukraine et surtout la stabilité économique de la Russie surtout face à des sanctions internationales mais surtout américaines comment des observateurs occidentaux comment la communauté par exemple du renseignement américain flanquée de 100 000 membres n'ont pas appréhendé que l'économie russe pouvait pivoter rapidement pour devenir une économie de guerre pourtant certains y croyaient un effondrement de la Russie écoutez ce document c'était au début de l'opération en Ukraine en mars 2022 Les sanctions sont efficaces les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie Alors c'était Bruno Le Maire ministre de l'économie français qui n'a pas dû avoir les bons chiffres puisque les chiffres de l'économie russe feraient palir pas mal de nations 3% de croissance en 2023 quand l'Union Européenne plafonne difficilement un 0,5 3% un taux de chômage en dessous des 3% les salaires et les retraites qui sont réévalués à la hausse la Russie en l'espace de quelques années a réussi à atteindre l'autosuffisance alimentaire et devenir même l'un des plus importants exportateurs de produits agricoles au monde la Russie vit de ses ressources naturelles à travers ses 17 millions de kilomètres carrés qui se préparaient depuis 2014 les fameux accords de Minsk à sortir du système paiement SWIFT et pour ça c'est pour la stabilité économique pour la stabilité démographique le taux de décès le taux d'homicide le taux de suicide réduit au bout de 20 ans la mortalité infantile selon l'UNICEF était de 19 pour 1000 en 2000 elle est descendue à 4 inférieure à celle des Etats-Unis intéressante de s'arrêter sur la mortalité infantile parce qu'elle reflète l'état profond d'une société et c'est aussi un des indicateurs du niveau de corruption on le voit la Russie est mieux notée que les Etats-Unis en somme pour dire quoi pour dire que la remontée du niveau de vie en Russie est une réalité avec une économie beaucoup plus stable qu'on l'aurait pensée pas mal pour un pays qui a failli mourir deux fois depuis 1991 le peuple russe a la mémoire longue Karim Zeribi les anti-Poutine ne peuvent nier les réussites du président russe on pouvait parler de l'intelligence artificielle aussi de la recherche spatiale mais il faut le dire que le président Vladimir Poutine a un bilan plutôt positif il est vrai que la Russie est un régime autoritaire on ne peut pas dire le contraire mais on ne peut pas s'arrêter non plus à ça seulement on doit regarder comme vous l'avez fait les indicateurs économiques on doit regarder aussi où en est l'appareil de défense et la protection aussi des frontières de ce grand pays et les perspectives que Poutine veut donner à sa nation et quand on regarde effectivement ces éléments on se rend compte que l'économie russe se porte mieux aujourd'hui qu'elle ne se portait avant la guerre en Ukraine or que la guerre en Ukraine avait vocation à asphyxier l'économie russe avec l'embargo qui a été décrété par les américains d'abord les européens ensuite mais force est de constater qu'il y a des ressources et des ressorts dans cette nation qui ont permis de réagir très vite d'abord de trouver d'autres partenaires tout ça avait été quand même préétabli avec les BRICS puisque l'Inde la Chine les pays d'Amérique du Sud les pays du continent africain sont des partenaires de la Russie et ces partenaires ont été fiables malgré les mots d'ordre des Etats-Unis et de l'Union Européenne et finalement on se rend compte aujourd'hui que finalement Bruno Le Maire le ministre de l'économie française qui parlait de la Russie comme un pays qui allait être à genoux on se rend compte que finalement c'est plutôt la France qui doit faire face à la grogne sociale aux problématiques de mécontentement et qui voit sa dette croître le chômage est réaugmenté et l'économie très inquiétante donc force est de constater que Poutine de ce point de vue va pouvoir présenter un bilan assez positif à sa nation sur le plan militaire on disait aussi quelques mois après l'offensive que les Ukrainiens aidés par les Américains en termes d'armement et par les Européens donc allaient faire face faisaient reculer les forces russes et allaient gagner très rapidement cette guerre il n'en est rien aujourd'hui puisqu'on voit bien que c'est le contraire que les Etats-Unis tendent même à se retirer et que les Européens se semblent un peu seuls pour alimenter en armement l'Ukraine et la Russie est là a repris des territoires et n'est pas prête à rentrer à la maison donc il va falloir négocier avec les Russes et c'est ce qu'est parvenu à faire Vladimir Poutine dans cette offensive en tout cas à imposer ce cadre-là enfin les élections il y a très peu d'opposants soyons pas naïfs non plus et disons les choses il y en avait un qui était en prison ensuite qui est décédé par empoisonnement dit-on quelle est la vérité de ce qui s'est passé nul ne le sait mais on voit qu'il n'y a pas de figure emblématique pour incarner cette nation donc qui est une nation qui est très fière qui a du ressort qui fait preuve de résilience aussi qui tient à sa souveraineté et qui n'a pas envie d'être sous le joug de l'Occident tel que les Etats-Unis et l'Europe ont voulu le faire donc je trouve que les conditions sont plutôt bien réunies pour aller vers un énième mandat et il a modifié la constitution qui lui permet d'être élu jusqu'en 2036 rendez-vous compte ça fait presque 25 ans qu'il est élu donc s'il va jusqu'en 2036 donc c'est c'est un président qui va s'installer dans un fauteuil la réalité c'est que les Russes vont devoir s'exprimer le 17 mars je crois demain donc le résultat oui mais c'est ça le 17 mars exactement effectivement le 17 mars pour avoir le résultat et ce ne sera pas une surprise je pense que Poutine va être reconduit ça est d'Ayaché Vladimir Poutine reconduit ? je crois d'abord peut-être il faudra demander leur avis aux Russes s'il va être de Poutine ou pas et apparemment comme le disait Karim Boaziz il y a un moment ça va vers un plébiscite et puis je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'État en Occident qui voudraient avoir le score de Poutine surtout le plan économique sur le plan économique il y a un bilan qui est tout à fait true et puis évidemment toutes les prédictions qui ont été faites se sont avérées fausses puisque non seulement sur le plan économique sur le plan militaire sur le plan diplomatique la Russie est en train de même provoquer un basculement du monde dans les relations internationales suite à tous ces faux calculs qui ont été faits aussi bien par les Américains que par les Européens et je crois que Poutine on peut peut-être lui reprocher son autoritarisme et ça ça regarde les Russes après tout mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir redressé la situation en Russie telle que l'a lissé Gobertschèv en 1991 et par conséquent aujourd'hui je crois qu'il faut reconnaître à ses dirigeants un caractère tout à fait constructif tout à fait positif dans tout ce qu'il a fait pour les Russes et la Russie et je crois qu'en Occident il y a des oiseaux de mauvaise augure sur tous les plateaux télévisants on prédit la chute de Poutine la mort de Poutine la défaite de Poutine mais en fait il est là il impose sa marque il impose son mode opératoire il impose son économie il impose son armée et le fait est là maintenant il faut faire face à tous ces résultats positifs de Poutine qui va continuer à creuser son sillon pour faire de la Russie un partenaire et un grand pays du monde de demain rendez-vous demain pour les résultats Karim Zeribi très rapidement oui je voulais juste vous dire qu'on peut critiquer le régime autoritaire de Poutine il y a matière à le critiquer il n'y a pas une nation d'ailleurs qui est parfaite dans son fonctionnement même celle qui se prétend plus démocratique que les autres on voit bien que les Etats-Unis ont semé le chaos dans le monde partout ils sont intervenus pour soi-disant importer la démocratie alors qu'en réalité ils intervenaient pour préserver leurs intérêts américains mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher c'est d'être un des acteurs de la reconfiguration des rapports de force dans le monde donc sur le plan géopolitique et je trouve qu'il était aussi nécessaire qu'il y ait des nations aussi autoritaires soient-elles mais après c'est le peuple russe effectivement qui doit décréter s'ils veulent poursuivre ou pas avec Poutine et pas nous en tout cas pour le monde je trouve que la reconfiguration de ces rapports de force est plutôt positive on était sous le joug des américains et des européens qui étaient dans la roue parce que les européens n'ont pas d'identité sur le plan diplomatique et politique ils sont dans la roue des Etats-Unis comme des petits caniches donc Poutine avec l'Inde avec la Chine alors des régimes oui autoritaires certes mais poussent à la reconfiguration des rapports de force et ça permet aussi à des nations qui étaient un peu sous le joug de l'Occident de pouvoir exister trouver des alliances des accords c'est ça aussi la géopolitique c'est pas un monde de bisounours c'est un monde de rapports de force mais le rapport de force il peut pas aller toujours dans le même sens et Poutine participe effectivement de cet rééquilibrage avec peut-être tous les écueils du régime autoritaire très bien merci merci à vous donc pour cette actu à la une on passe tout de suite au débat Je vous le disais en début d'émission le mois béni du ramadan a donc débuté sans perspective de cesser le feu à Raza les bombardements de l'occupant sioniste se poursuivent au quotidien sur l'enclave palestinienne retour justement sur ce qui se passe ce qui se déroule à Raza dans ce sujet signé Sofiane Baroudi En ce mois sacré de ramadan la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver alors que l'armée d'occupation poursuit sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien à Gaza les massacres contre les civils s'enchaînent comme les crimes de guerre perpétrés à ciel ouvert par le régime génocidaire de Benyamin Netanyahou celui-ci aurait d'ailleurs approuvé un plan d'offensive contre la Fah où s'entasse environ un million et demi de palestiniens dans des conditions extrêmement difficiles l'Egypte voisine qui se prépare à tous les scénarios a mis en garde le régime d'occupation sur une liste contre les conséquences désastreuses d'une attaque contre la Fah le Caire multiplie également les efforts afin d'acheminer des camions d'aide humanitaire malgré l'interdiction inhumaine énoncée depuis de longs mois par l'armée d'occupation une assistance humanitaire d'urgence est également parachutée et un couloir maritime a été ouvert depuis Chypre mais certains observateurs estiment que ceci reste insuffisant pour faire face à la situation engendrée par la machine de destruction coloniale en effet la solution préconisée par la plupart des observateurs serait un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'un retrait complet de la bande de Gaza mais aussi l'acheminement sans condition des aides humanitaires en quantité suffisante et des aides médicales d'urgence tels que demandés par la majorité des états de la communauté internationale mais aussi comme exigés par la résistance palestinienne dans le cadre des négociations le refus de stopper la guerre génocidaire cache en réalité l'incapacité sioniste à atteindre les objectifs qu'elle avait affichés pour preuve la résistance palestinienne continue à attaquer les colonies telles que Sderot ou encore de débarquer par des opérations amphibées menées par des commandos de manière spectaculaire depuis le nord de Gaza assiégé depuis de longs mois Washington pour sa part paraît très embarrassé et exige une issue politique tentant de faire pression sur l'entité sioniste dirigée par un courant fondamentaliste qui risque d'embraser toute la région dans un conflit de haute intensité dans le même sillage les tensions n'en finissent pas de monter sur la ligne de front avec le Liban l'armée d'occupation a déjà bombardé au-delà de la ligne de démarcation prévue par la résolution 1701 et la résistance libanaise mène des offensives qualitatives sur des sites stratégiques d'importance névralgique dans les régions occupées du sud mais aussi en Galilée ou encore au Golan occupé en plus d'une situation humanitaire catastrophique ce mois sacré de Ramadan peut être le témoin d'une grande déflagration au Proche et au Moyen-Orient et bien au-delà dans un monde qui marche plus que jamais sur des charbons ardents Notre journaliste Safouane Ben Sabri nous a rejoint pour ce débat bonsoir Safouane bonsoir Lohen je me tourne à présent vers vous Saïd Ayachi on l'a vu dans ce sujet toujours pas de cesser le feu vous en parliez tout à l'heure peut-on encore espérer justement se cesser le feu selon vous ? vous savez il suffit il suffit d'une chose respecter le droit international respecter le droit international c'est tout simplement revenir à la résolution de 1947 qui a prévu deux états 1947 qui a prévu deux états ou alors des dizaines je crois 73 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont tous appelé à l'érection d'un 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 état palestinien à côté de l'état de l'entité sur liste mais tout simplement parce qu'il y a un état qui refuse d'appliquer les résolutions de l'ONU et de respecter le plan de partage de 1947 qu'il y a ce drame infini mais cela se passe dans une impunité intolérable ces mêmes grands qui se targuent de vouloir obliger des états à respecter le droit international les droits de l'homme les droits tout simplement n'obligent pas l'entité sioniste à respecter le droit international si demain le droit international était appliqué en Palestine six mois après huit mois après au plus tard un an après il n'y aura plus de conflit au Moyen-Orient il y aura tout simplement un état palestinien tel que la décidée l'organisation des Nations Unies et évidemment il y aurait un peuple palestinien dans son état avec son gouvernement et sa capitale jérusalem-est mais le droit international a été mis entre parenthèses par les plus puissants de ce monde pour pouvoir gérer à leur guise les relations internationales et l'appliquer le droit international ou le revendiquer comme le disait à un moment en Ukraine mais ne pas le faire ni au Sahara occidental ni en Palestine et à ce moment-là s'il n'y a pas de droit il y a forcément de la violence et s'il y a de la violence il y a de la crise mais aujourd'hui il y a une disproportion dans la réaction de l'entité sioniste par rapport à un acte de résistance le 5 octobre parce que tout simplement on dit le 5 octobre il s'est passé quelque chose mais on oublie tout ce qui s'est passé à l'armée sioniste depuis 75 ans on mène des trucs n'oublions pas que l'état sioniste est d'abord un état terroriste il est né sur des décomptes terroristes il y avait l'Irgun la Sterne la Haganah d'où sont sortis plusieurs dirigeants israéliens et qui ont fait l'état d'Israël et qui aujourd'hui parlent de terrorisme c'est l'état d'Israël qui est l'état terroriste par excellence et les palestiniens sont des résistants les mêmes résistants qui étaient les résistants français contre le coopération en Asie pendant la deuxième guerre mondiale et par conséquent il faut revenir au mot juste qu'il faut employer et par conséquent il faut revenir à l'application du droit international très bien Karim Zéribil les Etats-Unis le Qatar l'Egypte étaient donc en conclave ils ont passé des semaines pour essayer d'arriver à se cesser le feu il n'y a rien eu l'antité sioniste on le voit bien n'est pas prête à arrêter ce génocide elle ne veut pas finalement mais je pense qu'il faut insister sur ce qui vient d'être dit par le professeur Alayashi que le non-respect du droit international il faut stricto s'insu se positionner là-dessus il n'y a pas une égalité de traitement du respect du droit international dans le monde une vie palestinienne ne vaut pas une vie israélienne si on n'en croit que le droit international on s'indigne on est pris d'émotions quand dans certaines parties du monde des femmes des hommes des enfants meurent et on est pris d'une indifférence crasse lorsqu'il s'agit des palestiniens au moment où nous parlons donc c'est simplement et seulement l'application du droit international qu'il faut aujourd'hui revendiquer et demander les palestiniens ne demandent pas un traitement de faveur ils demandent à ce que le droit international s'impose pour eux comme il s'impose pour les autres dans d'autres parties du monde et si ce droit international n'est pas respecté ça ouvre la voie à d'autres conflits parce que pourquoi d'autres nations ne se permettraient pas d'envahir d'autres pays si la Chine demain veut occuper Taïwan il ne faudra rien dire puisqu'on est incapable de réagir face à ce génocide donc à un moment donné c'est ça qui est insupportable et c'est ça qui va nous amener vers la fin des Nations Unies telles qu'elles sont organisées aujourd'hui parce qu'on a eu la fin de la Société des Nations en 1945 on a eu l'organisation des Nations Unies on va arriver vers autre chose parce qu'on ne peut pas aujourd'hui museler et traiter de manière aussi indigne aussi inhumaine des peuples dans le monde qui n'ont pas droit au droit international et cette non-réaction aujourd'hui elle émeut les peuples du monde entier pas simplement les musulmans les peuples du monde entier sur les cinq continents il y a des manifestations de gens qui sortent dans la rue par milliers par millions pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le mutisme ou la complicité de leur gouvernement dans les universités américaines la jeunesse américaine se mobilise donc elle est contre ce que fait aujourd'hui l'état américain amené par Biden donc c'est tout à fait honteux ce qui se passe donc le respect du droit de tension et seulement le respect du droit de tension c'est là qu'il faut mettre l'accent et qu'il faut mettre le doigt force est de constater aujourd'hui que ce droit international il est bon pour les uns il ne fonctionne pas pour les autres vous évoquiez les Etats-Unis justement Karim Zéribi je reviens vers vous tout de suite monsieur Ayachi je rappelle juste que Joe Biden a annoncé et Karim Waziz le disait tout à l'heure la construction d'un port temporaire sur la côte de Raza pour faciliter selon lui l'acheminement de l'aide humanitaire au niveau de l'enclave palestinienne l'aide destinée à entrer à Raza devrait arriver d'abord à Chypre où les autorités sionistes devraient d'abord l'inspecter pour voir s'il n'y a pas de matériaux pouvant aider donc le Hamas selon eux à se défendre encore une fois qu'est-ce que vous en pensez monsieur Ayachi ? c'est de fausses solutions c'est de fausses solutions à des problèmes extrêmement graves parce qu'il suffit tout simplement de laisser passer les milliers de camions qui attendent au passage de Rafa voilà et ne pas créer ce blocus qui est mis en place je ne dis pas qu'elle peut être réglée mais en tout cas la détresse des palestinains peut être soulagée pourquoi on ne laisse pas ouvrir Rafa parce que tout simplement l'antité sioniste ne le veut pas mais elle veut qu'il y ait un port qu'on construit etc. tout ça ou alors qu'on parachute des vivres pourquoi il n'y a pas cette communauté internationale avec les plus puissantes d'entre elles qui puisse imposer à l'antité sioniste qu'il y ait le CICR qui gère le passage de la Fafa puisque c'est sa mission d'assister les populations en situation de conflit et évidemment il n'y a pas que le CICR il y a aussi les états et en premier les états arabes les états musulmans l'OCI la Ligue arabe et la communauté internationale et l'Europe qui donne des leçons de morale à tout le monde mais qui détourne la vue de ne pas regarder ce qui se passe en Palestine il faut maintenant évidemment il y a il y a cette défaillance extraordinaire du mécanisme des Nations Unies parce qu'il y a dans les Nations Unies il y a tout ce qui est prévu le chapitre 7 le Conseil de sécurité peut prendre des solutions des résolutions sous l'augure du chapitre 7 qui oblige l'antité sioniste à ouvrir le passage de la Fafa mais cela ne se fait pas on ne va pas vers les véritables solutions alors il y a un bateau qui fait 4 jours pour arriver pendant 4 jours il y a des enfants qui sont morts 4 jours je ne parle pas de 2 mois qui tombent et donc il faudra aller vers des véritables solutions et surtout il faut maintenant dénoncer ce qu'a dit Karim Zélibe à propos des manifestations on n'a pas vu des manifestations comme ça depuis la guerre du Vietnam parce que tout simplement la voix des peuples est la voix la plus juste la voix qui dit la vérité les peuples disent que ça suffit ça suffit de tuer ça suffit cette arrogance ça suffit cette impunité il faudra qu'il y a un frein à tout cela sinon où va l'humanité dans son inhumanité où va-t-on avec cela et il faudra que les palestiniens puissent avoir droit à un état qui puisse leur rendre la dignité vous savez la dignité le droit à la dignité c'est un droit plus fort pour le droit de la vie Très bien Saint-Fouane Ben Sabri vous aviez des informations concernant les aides qui viennent de Chypre donc Oui exactement tout d'abord il faut fixer le contexte alors il y a l'ONU qui parle d'un risque de famine qui est presque inévitable ensuite concernant l'entrée des camions l'entrée des camions au niveau de Gaza on parle de 169 camions qui rentrent dans cette période alors qu'avant le 7 octobre on parlait de 500 camions qui entraient le besoin actuel est beaucoup plus grand que celui d'avant le 7 octobre sachant que la majorité des moyens de production de nourriture sont quasiment à sec en ce moment on parle aussi d'enfants on parle beaucoup d'enfants en ce moment l'ONU qui déclare qu'un enfant sur trois souffre de malnutrition sévère donc voilà c'est des risques à prendre en considération au moment d'évaluer la situation et malgré cela malgré les pressions internationales on observe une entité sioniste qui est toujours aussi entêtée mais avec une une distanciation du fidèle allié américain qui est de plus en plus dans l'embarras dans l'embarras par rapport à cette position de l'entité sioniste qui s'entête à ne pas donner la valeur que méritent les vies palestiniennes cependant la relation entre Joe Biden et Netanyahou d'un côté est de plus en plus mauvaise ce qui risque d'isoler non seulement les Etats-Unis mais aussi l'entité sioniste sur la scène internationale Très bien Nariman Il faut se remettre aussi dans le contexte ça fait une semaine depuis le début du mois sacré de Ramadan et la situation dans certains pays musulmans n'a jamais été aussi catastrophique j'ai d'ailleurs rassemblé quelques chiffres de plusieurs rapports des Nations Unies notamment sur la famine et la malnutrition on en parlait tout à l'heure des chiffres qui sont alarmants à raza ils sont près de 600 000 à être au bord de la famine plusieurs vidéos ont d'ailleurs circulé ces dernières semaines sur les réseaux sociaux on y voit des jeunes enfants n'ayant plus que la peau sur les os faisant la queue pour une maigre ration de nourriture à raza cette menace est d'autant plus importante et particulière en particulier depuis que les palestiniens de raza sont amenés à risquer leur vie pour attendre les aides humanitaires je parle là bien sûr des multiples bombardements qu'il y a eu sur les civils qui attendaient de recevoir de la farine mourir de faim ou sous les bombes telle est la fatalité à laquelle doivent faire face les palestiniens lors de ce mois béni et raza n'est pas le seul endroit qui est frappé par la famine on ne parle pas beaucoup dans les médias mais en afghanistan pays en plein déclin économique dévastateur ils sont 17 millions de personnes vous le voyez sur l'infographie confrontées à la fin dont 6 millions à des niveaux d'insécurité alimentaire d'urgence soit ils sont à deux doigts de la famine selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU il s'agit d'un des chiffres de l'un des chiffres les plus élevés du monde et on ne peut pas ne pas citer également la situation la crise alimentaire au Yémen où plus de 15 millions de personnes sont en proie à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire dont près de 5 millions de famines les plus touchés sont malheureusement les enfants en bas âge les enfants de moins de 5 ans étant près de 3 millions à être au bord de la mort il y a aussi le Soudan où les parties au conflit depuis un an sont appelées à cesser le feu durant ce mois d'amdan oui en Afrique le Soudan a entamé son deuxième ramadan en plein conflit de haute intensité alors que plus de 8 millions de Soudan ont été déplacés la moitié des 51 millions d'habitants du pays ont besoin d'aide humanitaire urgente 5 millions de personnes plongent aujourd'hui dans une insécurité alimentaire qui est catastrophique sans aucun espoir de trêve à l'horizon selon Médecins Sans Frontières l'ONG un enfant meurt toutes les deux heures dans les camps de déplacés du Darfour Nord à cause du manque de nourriture et au Sahel la situation aussi est loin de s'arranger car plus de 7,5 millions de personnes se retrouvent en situation d'insécurité alimentaire au Burkina Faso au Mali et au Niger et comme à l'accoutumée les enfants en bas âge sont les premières victimes Karim Zerbi je me tourne vers vous on a l'impression que cette crise alimentaire qui touche tous ces pays Raza plus ces autres pays que Nalimane vient d'évoquer va plus vite que la réponse humanitaire en fait on a l'impression qu'est-ce qu'il ne serait pas temps plutôt que le programme alimentaire mondial qui est la principale agence des Nations Unies chargée de gérer les crises alimentaires et plus de prérogatives peut-être pour gérer en amont justement ces crises alimentaires ou du moins les prévenir je ne sais pas Oui mais tout ça n'est quand même pas satisfaisant même si on parvenait à apporter l'aide humanitaire je pense que le problème est beaucoup plus profond moi je voudrais quand même revenir sur ce conseil de sécurité des Nations Unies ce droit de veto est lamentable il faut le faire sauter il faut prendre des décisions à la majorité je veux dire on a 15 pays aujourd'hui au conseil de sécurité dont l'Algérie qui a intégré le conseil de sécurité pour deux ans l'Algérie porte régulièrement la question de la Palestine sur la table le cas des résolutions et il y a un pays qui porte le droit de veto les Etats-Unis vous avez 14 pays qui votent en faveur des résolutions proposées on voit bien que le monde ne tourne pas rond il y a un problème de fond qui est crucial donc il faut remettre en cause ce fonctionnement déjà d'une part il faut le faire dans un rapport de force qu'il faut mettre en place immédiatement parce que là il s'agit quand même de la vie de femmes d'hommes qui tous les jours sont en train de mourir dans une inhumanité totale un génocide de la déportation il y a les pires mots de l'humanité MAUX qui sont réunis et on est passif on est spectateur la deuxième chose que je voudrais dire vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui passe je dirais comme une lettre à la poste le contrôle des forces israéliennes sur ce qui doit rentrer ou pas sur le territoire mais on marche sur la tête mais de quoi parle-t-on c'est-à-dire les criminels vont contrôler ce qui doit rentrer ce qui ne peut pas rentrer mais c'est qui ce sont les maîtres du monde ils se croient tout permis mais où va-t-on mais quand est-ce qu'on va envoyer une force d'interposition là-bas une force d'interposition qui reprend effectivement comme à l'époque des casques bleus donc des forces internationales pour dire non d'un côté il y a le peuple palestinien qu'on va protéger donc on va apporter une aide humanitaire d'urgence et on va réouvrir tout de suite les négociations pour un état palestinien c'est ça qu'il faut engager et seulement ça tout le reste n'est que de l'hypocrisie de l'agitation et des intérêts particuliers qui sont défendus dans le cadre de ces accords quand on voit les émirats arabes unis le comportement qu'ils ont avec Israël mais enfin comment peuvent-ils se regarder en face ça se prétend musulman ça va pas ça fonctionne pas et quand je dis ça se prétend musulman donc au-delà du musulman c'est une question d'humanité quelle que soit la religion quelles que soient vos croyances donc et encore une fois qu'on ne se méprenne pas ce qui est pointé du doigt aujourd'hui comme étant des criminels aujourd'hui c'est un gouvernement d'extrême droite isolé aucunement nous mettons les juifs donc dans leur globalité dans le même sac d'ailleurs des juifs s'insurgent contre ce qui se passe des juifs dans le monde donnent de la voix pourquoi on ne les montre jamais pourquoi on ne les met jamais en avant donc il n'y a pas d'antisémitisme là ce sont des juifs donc il faut arrêter aujourd'hui cette hypocrisie qui consiste à mettre du côté des antisémis tous ceux qui veulent défendre la cause palestinienne il faut arrêter cette hypocrisie de vouloir prétendre amener de l'aide humanitaire alors que le cessez-le-feu n'est pas imposé il faut arrêter cette hypocrisie qui dit qu'on veut un état palestinien ça fait 75 ans que les palestiniens attendent qu'à un moment donné il y ait une réalité de réponse qui leur soit apportée je veux dire on ne pourra pas tuer la révolution palestinienne on ne pourra pas la tuer tant qu'il y aura un souffle palestinien ils se battront et c'est normal parce que leur cause est non seulement noble et légitime et si on ne comprend pas ça je veux dire on ne comprend pas le fonctionnement du monde et le fonctionnement de l'humain en tant que tel souvenez-vous la révolution algérienne quand même il y a un film qui est sorti en avant-première Algérie sur l'Arbi Ben Midi vous avez vu ces révolutionnaires qui portaient intellectuellement l'idéal d'une nation algérienne et qui s'appuyait sur un appareil militaire mais d'abord il y avait un idéal de nation de nation indépendante d'autodétermination des peuples il y a un idéal qui est intellectuel cet idéal les palestiniens l'ont aujourd'hui et s'ils en passent par une action militaire c'est parce qu'ils n'ont pas le choix donc évidemment que les palestiniens voudraient se passer de cette démarche là pour autant il faut qu'il y ait un état palestinien et ce dernier aujourd'hui c'est le vrai et seul sujet qu'il faut mettre au coeur de nos échanges avec une force d'interposition il n'est pas question que ce soit l'armée d'Israël de ce gouvernement d'extrême droite génocidaire qui doit contrôler ceux qui rentrent ou ceux qui ne rentrent pas à Gaza ou ainsi Jordanie ils continuent l'expropriation ils continuent la colonisation justement vous parlez de l'expropriation et de la colonisation Karim Balzi je voudrais me tourner vers vous 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 souvenez en 2021 durant le mois de Ramadan il y a eu plusieurs familles qui avaient été menacées d'éviction du quartier de Sheikh Jarrah al-Quds Est vous vous souvenez certainement de cet épisode on se souvient également que durant chaque mois de Ramadan les palestiniens de Cisjordanie sont férocement agressés par l'entité sioniste les sionistes qui les empêchent qui empêchent les palestiniens vous rejoignez mes propos Saïda Ayashi qui les empêchent donc d'accéder à la mosquée al-Aqsa pour effectuer la prière notamment la prière du vendredi et bien ce vendredi la journaliste d'Al-Jazira Khadija Bangan était justement là-bas ils ont couvert cette prière du vendredi et l'entité sioniste a quand même empêché beaucoup de personnes d'accéder à l'Aqsa ce qui s'est passé avec Sharon c'est-à-dire on avait cherché des prétextes pour avoir les mains libres et continuer à massacrer des palestiniens ce gouvernement c'est vrai qu'il est particulier c'est un gouvernement d'extrême droite fasciste mais les autres gouvernements n'ont pas fait mieux en fait le fond de cette idéologie sioniste c'est qu'on veut annexer Raza ils le disent Gantz le ministre de la Défense le dit que pendant le ramadan les palestiniens sont il le dit ces mots sont traversés d'une rage et c'est à ce moment-là qu'il faut les frapper pour justement les décourager pour une résistance donc on cherche des prétextes pour annexer à la fois la Cisjordanie ce qu'on appelle la Judée Samarie selon leur logiciel sioniste et Raza on cherche des prétextes pour encore avoir les mains libres et tuer encore plus de palestiniens très bien merci Karim Bouaziz monsieur Sarek Tayachi on va maintenant passer à l'action humanitaire l'Algérie exemple donc de solidarité internationale je voudrais qu'on mette en relief cette action humanitaire de l'Algérie vous qui êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui l'Algérie la cause la cause palestinienne mais aussi la cause sahraoui lui tiennent à coeur et cela fait maintenant cinq décennies que l'Algérie vient en aide aux réfugiés sahraouis vous qui êtes donc à ce poste est-ce que vous pouvez justement nous parler de ces aides algériennes aux réfugiés sahraouis bien sûr mais avec votre permission je reviendrai juste très rapidement sur la question d'avant je crois qu'il y a une nuance à faire entre ce qui se passe en Palestine et la situation qui est en train de prévaloir au Yémen en Afghanistan ou au Soudan c'est très codifié sur le plan international et sur le plan du droit international ce qui se passe en Afghanistan c'est d'abord un problème interne à l'état d'Afghanistan c'est pour ceux qui voudraient peut-être voir le verre à moitié vide c'est une défaillance du gouvernement afghan ce qui se passe au Yémen et au Soudan c'est un conflit interne et j'allais dire si on définit la solidarité comme étant le don et le partage tel qu'on a dit tout à l'heure c'est aussi dans des situations de justice la solidarité politique la solidarité morale la solidarité religieuse même pour ce qui se passe en Palestine et donc on se bat en Palestine autrement pour la Palestine autrement que pour ce qu'on peut réclamer pour ce qui se passe au Yémen en Afghanistan ou au Soudan cela procède d'ailleurs des mécanismes qui sont prévus dans le système des Nations Unies peut-être qui font défaut en ce moment et pour cause mais qui peuvent exister aussi dans d'autres institutions internationales telles que la Ligue Arabe l'Organisation de la coopération islamique etc. et donc c'est là-bas qu'il faut aller chercher si tant est que c'est possible des solutions à ces problèmes mais je crois qu'on ne peut pas comparer cette solidarité avec l'Afghanistan qu'il faut avoir ne serait-ce qu'à titre humanitaire qu'avec ce qui se passe en Palestine ce qui se passe en Palestine est totalement inhumain intolerable insupportable et pour revenir à votre question bien entendu d'abord laissez-moi dire que l'Algérie en tant qu'État a un volume d'actions humanitaires extraordinaires il est l'un des premiers pays au monde à avoir un accent humanitaire de cette envergure et il y a peut-être certains d'Iran épidère mal placé peut-être qu'on est de mauvais communicants on ne le dit pas assez mais l'Algérie a été surtout le front de la solidarité pour parler des réfugiés sur lesquels vous m'interrogez avant les Saharaouis l'Algérie avait d'abord accueilli les réfugiés nigériens qui ont fui la sécheresse et la famine au Niger les Maliens qui ont fui un conflit interne qui perdure d'ailleurs au Nord-Mali avant d'accueillir les réfugiés saharaouis qui tout simplement avaient fui un conflit qui concernait leur pays en l'occurrence le Sahara occidental face d'abord à l'armée espagnole puis à l'occupation du régime marocain et donc l'Algérie a accueilli ces réfugiés saharaouis seuls au chiffre de 150 000 à peu près à l'époque et avant qu'il n'intervienne des agences spécialisées des Nations Unies qui n'ont intervenu qu'en 1982 c'est-à-dire pendant cette année c'est l'Algérie qui a eu sur son camp les réfugiés saharaouis cela c'est à notre honneur nous l'avons fait avec j'allais dire beaucoup de fraternité nous le considérons comme des invités et nous continuons d'ailleurs à faire pour ce qui est des réfugiés saharaouis à peu près 60% de leurs besoins exprimés parce que nous participons dans tous les espaces de l'état saharaoui que ce soit la santé que ce soit nous avons ouvert nos écoles nos universités nos hôpitaux au saharaoui nous pallions des fois les défaillances il n'en existe du système des Nations Unies que ce soit la CR ou le PAM quand il y a des ruptures de stock pour les saharaouis et l'Algérie le fait tout simplement à titre humanitaire à titre fraternel pour les saharaouis et on le fait parce que tout simplement l'Algérie a toujours été un état j'allais dire solidaire de par la générosité de son peuple et parce que c'est on reviendra tout à l'heure dessus parce que c'est un état bâti sur la justice Docteur Aléji s'il vous plaît si vous permettez les Nations Unies ont émis dernièrement un appel d'urgence sur la situation alarmante des réfugiés saharaouis et plusieurs grands pays dont les Etats-Unis ont doublé leurs aides mais qu'est-ce qui a été entrepris pour aider les réfugiés est-ce qu'il y a eu assez d'aides qui ont été envoyées qu'est-ce qui a été entrepris alors situation très technique votre question très technique il y a chaque année il y a d'abord les saharaouis maintenant qui ont le statut de réfugiés au titre du droit international donc à la charge des Nations Unies il y a nous dit tant que pour le PAM et l'ACR ça dépend des donateurs les donateurs sont les grands pays de ce monde qui veulent bien donner quand ils le veulent qui retirent leur aide on l'a vu d'ailleurs on n'a pas assez signalé tout à l'heure dans nos propos les Etats-Unis qui ont supprimé leur aide à l'Urnoi qui existe depuis 70 ans maintenant pour les Palestiniens c'est-à-dire qu'on pratique la politique de la famine pour arriver à des objectifs inavouables et donc en ce qui concerne les saharaouis quand il y a des ruptures de stock on nous dit c'est parce que les donateurs ne donnent pas assez aux PAM et ne donnent pas assez aux ACR et donc on n'a pas quelque chose à donner de truc M. Karim Zeribi qui a été eurodéputé le sait l'Union Européenne donne à peu près bon nom moalant 9 millions d'euros pour les saharaouis mais elle les donne j'allais dire en mettant beaucoup de conditions mais ça arrive tout de même c'est nettement insuffisant puisque les saharaouis maintenant sont un arbre significatif et par conséquent chaque année il y a ces donateurs qui vont par l'intermédiaire de leur ambassadeur faire une visite d'évaluation dans les camps et après il faudra arriver si les promesses qui ont été faites sont en tenue ou pas pour pouvoir répandre aux besoins exprimés par les saharaouis ce n'est pas toujours le cas mais la solution ne serait-elle pas finalement d'appliquer leurs droits à l'autodétermination pour que les saharaouis puissent retourner sur leur terre et suivre de leur richesse tout simplement lorsqu'il y a rupture de stock c'est l'Algérie qui pallie chaque fois qu'il y a rupture de stock c'est l'Algérie qui doit pallier à cette situation de crise parce que c'est l'Algérie qui supporte depuis longtemps le poids et on ne le dit pas assez chez nous encore une fois parce que tout simplement je crois que ça relève de notre culture de notre civilisation telle que l'a recommandé notre prophète Mohamed de faire les choses dans la discrétion Karim Zerbis l'Algérie n'a pas aidé que le peuple saharaoui à l'aide justement elle est palestinien elle est venue en aide également aux turcs après le séisme aux syriens aux libyens elle est venue en aide au Mali ou encore au Niger est-ce que l'Algérie aujourd'hui est un exemple d'aide humanitaire sur le plan international ? Sur le plan technique je ne suis pas assez compétent pour vous répondre M.Layashi a plus de compétences que moi là-dessus ce que je constate c'est qu'à l'instar d'autres nations qui ont une histoire et qui ont cette volonté cette soif de justice dans leur ADN je pense à l'Irlande je pense à l'Afrique du Sud l'Algérie ne lésine pas ni sur les efforts diplomatiques ni sur les efforts de coopération sur le plan humanitaire avec les peuples qui souffrent dans le monde et ça c'est dans l'ADN je dirais de la nation algérienne et c'est dans l'ADN même je dirais de l'Algérie donc je voudrais moi ce soir vous dire que nous souhaitons avec le Conseil mondial de la diaspora algérienne et j'évoquerai ça à M.Layashi s'il en est d'accord à la fin de l'émission donc en privé rentrer en contact avec le croissant rouge algérien parce que je souhaiterais que le Conseil mondial de la diaspora algérienne et la diaspora algérienne à l'échelle mondiale puissent aussi participer sur des actions de solidarité et et venir en aide donc des dons avec le croissant rouge algérien et apporter notre pierre humblement à l'édifice et je pense aussi que le rôle d'une diaspora c'est ça c'est aussi de se mobiliser dans des moments difficiles pour des causes qui le méritent auprès d'une institution comme le croissant rouge algérien qui fait un travail remarquable je vous rassure tout de suite parce que allez-y bien sûr je vous rassure tout de suite parce que j'allais dire cette énorme solidarité d'abord innée j'ai été cela n'a pas été évoqué à l'hôtel j'étais président du croissant rouge algérien de 94 à 2000 donc j'ai eu l'insigne l'honneur d'être à la tête de cette institution je peux vous dire d'abord que ça peut paraître chauvin nous sommes le peuple le plus généreux et le plus solidaire de la terre c'est extraordinaire c'est vérifié c'est vérifié et notre diaspora ne s'est jamais s'est jamais défilé par rapport à son devoir de solidarité à la vue dans les tremblements de terre qui ont affligé le pays ou alors pendant le terrorisme j'ai eu à accueillir des dents extraordinaires de notre diaspora et par conséquent vous allez trouver un boulevard ouvert de ce côté de la solidarité tel que les Algériens le sont qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger c'est extraordinaire pour répondre à votre question non seulement que l'Algérie a ce devoir à cet accent humanitaire multiforme je dis bien multiforme parce que je répète à mon sens la solidarité n'est pas seulement une solidarité matérielle elle peut être dans la mesure où il y a juste combat il y a solidarité et l'Algérie a accompagné quels mouvements de libération africains et extra-africains pour que ces pays puissent accéder à l'indépendance au titre de la solidarité de combat la solidarité peut être aussi pour la solidarité politique lorsque nous avons accompagné d'autres mouvements au niveau des Nations Unies ou d'autres Sénat internationaux et par conséquent l'Algérie dans son action humanitaire elle a été sur tous les fronts vous avez cité beaucoup de théâtres d'opérations où d'ailleurs il faut le souligner les éléments de notre protection civile ont brillé de mille feux et à qui il faut rendre hommage ils ont honoré le pays et de l'armée nationale populaire également absolument j'étais président du Croissant Rouge lorsqu'il y a eu le tremblement de Kobe en 1996 et nous avons le Japon c'est à des milliers de kilomètres mais j'ai reçu une demande du gouvernement algérien pour me dire qu'il faut que le Croissant Rouge algérien et l'Algérie se signalent dans ce moment et nous avons vu avec l'ambassade du Japon d'envoyer des tentes chez les japonais parce que l'Algérie voulait être présente et quand le président Naboud Flika était en visite au Japon on lui a montré ce qu'a refait l'Algérie à titre humanitaire nous avons reçu d'ailleurs félicitations de la diète japonaise de leur assemblée nationale très bien merci merci à vous tous pour ce débat très riche je vous remercie une fois de plus je rappelle que vous êtes président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui et ancien président du Croissant Rouge algérien voilà on le dit maintenant dans quelques instants un entretien spécial un invité spécial nous rejoindra pour un entretien exclusif restez avec nous on revient tout de suite à la fin Sous-titrage Société Radio-Canada Matter Holding. Strategic Investments. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et c'est en grande partie ce genre de vidéo qui vous a fait connaître du grand public. Regardez. Alors avec votre groupe de cousins, vous avez fait un peu le tour des médias internationaux qui ont été intrigués par vos reprises de musique occidentale, comme certains morceaux de Mozart qui ont été retravaillés à l'algérienne. Quelle a été votre inspiration, Wassim ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce genre de vidéos ? Très sincèrement, en ayant commencé les réseaux sociaux, c'était juste moyen de communication comme n'importe quelle personne qui utilisait Instagram ou Facebook. Mais en soi, lorsqu'on avait vu un petit peu sur les réseaux une manière d'accaparition du patrimoine culturel algérien d'autres parties, on s'était dit pourquoi pas le rejouer, le remettre à goût puisque les jeunes maintenant s'avancent plus sur des styles musicaux plus dansants ou plus moins algériens que d'autres. Mais c'était juste une tentative, une énième tentative de protéger le patrimoine culturel algérien. Et le Chabir, on fait partie dans une très grande place et partie dans notre cœur. Donc on l'a vu, en fait, c'est très théâtral. Vous avez les tenues, les chorégraphies, les lunettes de soleil, il y a même une petite touche d'humour. En fait, vous êtes jeune et vous connaissez les codes des jeunes, ce qui fait que vous attirez cette jeunesse. Est-ce que le but, en fait, n'est pas de renouer cette jeunesse avec leur patrimoine ? C'est une question qui porte une réponse, mais c'est ça la réponse à la question en soi. Donc c'est ça le but initial ? Renouer les jeunes avec leur identité était, on va dire, un but très philosophique. Pour moi et mes cousins, on était jeunes en le faisant. Mais lorsqu'on avait vu tous les langues qui venaient après, les gens qui se disaient « Ah, c'est une musique qui me rappelle des souvenirs d'enfance, c'est une musique familiale, j'ai besoin de voir ça », surtout par rapport à la diaspora algérienne qui était à l'étranger pour renouer. Ils me disaient toujours, j'avais toujours le commentaire « Ah, c'est une musique qui me plaît, et c'est revenu, c'est des souvenirs, ça nous lie à l'Algérie ». Et j'ai eu de la chance de baigner dans ce domaine musical. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le partager pour essayer de renouer les autres avec leur terre et avec leur identité ? Puisque c'est fait d'une manière ludique, ça passe plus crème qu'un cours universitaire sur la culture algérienne ou sur le patrimoine. C'est beaucoup moins ennuyant. En fait, vous avez commencé la musique jeune. Quel a été votre parcours exactement ? Alors, j'ai commencé au conservatoire d'Alger, dans les classes de musique classique algérienne, dite musique arabo-andalouse. À quel âge ? À 4 ans. C'était une garderie. C'était plus une garderie qu'un conservatoire pour mes parents. Turbulent que j'étais plus jeune, comme ça. Et après, j'ai intégré les classes de solfége et les classes de théâtre. Et depuis, je n'ai jamais quitté les bancs de l'enseignement du conservatoire. Après, c'était les associations culturelles. Parce qu'il faut savoir en Algérie que le mouvement associatif culturel prône vraiment l'apprentissage de la musique et beaucoup d'autres apprentissages qui sont apparents à cette musique. C'est-à-dire la tenue, comment, les codes vestimentaires, les codes de parler, les codes de chant. Et l'émission ne suffirait pas pour raconter tout le parcours-là. Mais aujourd'hui, vous enseignez. Vous étiez sur les bancs. Mais aujourd'hui, vous enseignez des jeunes. C'est ça ? Ça m'arrive de conduire des orchestres, tels que l'orchestre féminin d'Oran et de l'association d'Arlfen, d'Oran. Des formations plus restreintes avec mes amis, avec d'autres collègues, d'autres orchestres. Mais enseigner, en soi, c'est plus une vocation que... Vocation par obligation, mais... Ça n'a jamais quitté la pensée de transmettre ce qu'on a reçu parce que ce n'est pas une musique qui a été écrite. C'est vrai qu'on avait l'habitude de reprendre des symphonies très connues et universelles. C'était plus dans le souhait et l'envie de modeler la musique algérienne pour qu'elle soit plus accessible à des étrangers. Et, enfin, de fil en aiguille, lorsque le jeune voit que sa musique est partagée dans le monde entier, il va se dire « Mais ça, c'est à moi, ça m'appartient, je m'y reconnais. » Donc, le sentiment d'identification ou de l'appartenance était plus allumée chez les jeunes. Et c'était ça, vraiment, le but recherché dans la tentative de Pellers sur les réseaux. Mais du haut de vos 24 ans, vous avez quand même donné, à mon avis, en tout cas, un nouveau souffle à la musique shabib. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un shabib modernisé ? Si oui, quelle est la différence entre le shabib d'antan et le shabib d'aujourd'hui ? Alors, de manière linguistique, ça passe. Ça passe de dire « nouveau shabib » puisque c'est à l'heure du temps. Mais reprenons à la linguistique que dans la nomination de ce style, shabib qui veut dire « populaire » et « peuple », donc « société », ça doit être à l'ère de la société qui le pratique. C'est vrai que le shabib, le tout premier qui était au début du siècle dernier, c'était un shabib qui était plus destiné à raconter des sujets de société dans la société, dans son air du temps, inscrit dans le temps de cette société-là, pendant cette période-là. Et même la pratique musicale, avec les tous premiers instruments qui ont organisé l'orchestre shabib, il n'y a pas une opposition avec un « mais », mais maintenant, c'est plus à l'air du temps pour laisser les jeunes s'imbiber de cette musique pour ce qu'elles portent de codes identitaires. identitaires, j'imagine. Très bien, vous restez avec nous, Wassim. On va rejoindre le reste de l'équipe sur la table du plateau. Restez avec nous, on se retrouve après ce jingle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, alors, Nariman et son invité, Wassim Belarbi, nous ont rejoints autour de la table. Alors, Wassim Belarbi, j'ai une petite question. Jbalirx, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient d'où ? Alors, nous avons conclu le dialogue avec la linguistique En y replongeant, Jbalirx vient du nom du roi berbère, à mazère Juba, et lorsqu'on essaie de latiniser d'une manière loufoque, ça donnerait Jubalex, lorsqu'on algérianiserait le mot « une », encore une fois, ça donnerait Jbalirx. Très bien, très bien. Mais d'où vous est venue l'idée de vous appeler comme ça ? J'adorais la linguistique. Les modules de linguistique en sociologie, j'adorais ça. Et c'était la langue, c'était une manière de... On sait que la langue transmet énormément la culture, donc c'est pour ça que j'ai pu choisir un petit peu de la mazère et de l'arabe, et un petit peu de l'algérianisation, du latin, pour donner un nouveau souffle à ce qui est peut-être comme culture algérienne. Très bien. Une autre question, avant de redonner la parole à Nariman, c'est en janvier 2021 que l'on vous découvre sur Instagram. Je fais partie de premières personnes qui vous ont découvert aussi, et j'ai été fan, j'ai été très vite conquise par ce que vous nous proposiez. Vous étiez donc avec... Enfin, les vidéos que moi j'ai vues, c'était avec Nusaiba Battahar, et grâce à vous, en fait, et grâce à vos interprétations atypiques, vous voulez redonner, si on veut, un nouveau souffle au Shabi, qui est un répertoire qui n'est pas vraiment mis en avant par rapport à la jeunesse. Pourquoi justement avoir choisi le Shabi et pas un autre style ? En soi, il n'y avait pas la prétention de donner un nouveau souffle au Shabi parce qu'il existait malgré nous. Très bien. Et sans nous, il existera. Comme style très imbibé d'identité algérienne, algéroise surtout, un petit peu. C'était plus comme tentative de redire aux jeunes que, voilà, il y avait des styles algériens qui se démarquent du lot et qui ont une place aussi avec tous les styles musicaux dans le monde entier. C'est pour ça que parfois on utilisait des symphonies de la musique occidentale et classique pour montrer un petit peu cette ressemblance entre les deux morceaux et en fait qu'on pouvait jouer une symphonie de Beethoven avec Enderbocker, avec Amandol aussi aisément qu'on les mettait pour danser autour d'un repas familial. Donc le Shabi s'est donc imposé de lui-même avec son authenticité, son originalité. Selon vous, est-ce qu'on peut parler d'un style, d'un patrimoine, d'une identité ? C'est quoi le Shabi ? Les trois mots. Les trois mots vont avec... C'est un style de musique, certes, parce qu'on utilise des instruments avec le chant. Il se démarque d'un autre style, si je vous dis rock et Shabi, vous allez tout de suite faire la distinction. Patrimoine, oui, parce que toutes les notes et toutes les mélodies qui forment ce Shabi sont en perpétuelle création. Il y avait aussi... On avait pris beaucoup de la musique classique algérienne, guitar abo-andalouse. Après la chute de Grenade, bien sûr, l'Algérie a été parmi les premiers pays du Maghreb à avoir accueilli les musulmans des chutes de là-bas. Après, pour identité, oui, ça porte toute la société dans son aile. Le Shabi, il y avait des... On trouve des textes qui parlent de la société, qui parlent des mœurs sociétales, qui donnent... C'est un patrimoine vraiment unique, très riche, très riche. Beaucoup, beaucoup. Ça parle de tout et de n'importe quoi, le Shabi. Et le Shabi, ça vient de ça. Ça vient de peuple, le Shab, qui veut dire le peuple, et le peuple, société, comme on avait... On a l'impression que c'est une musique pour initier. Est-ce qu'on peut faire du Shabi ? Parce qu'on aime le Shabi, on peut... Comment on y entre, concrètement ? Avec un instrument et dans une classe avec... Non, mais je veux dire en termes de formation. Au conservatoire, j'imagine, ou maintenant ? C'est un peu de musique populaire, on apprend comme ça sur le tas pour dire des choses, pour extérioriser des choses. Pendant le colonialisme, il y avait beaucoup d'artistes qui ont existé grâce au Shabi et qui ont été révolutionnaires grâce au Shabi, en apprenant, pas en passant forcément par des conservatoires, mais en apprenant comme ça sur le tas. C'est le cas, et c'est la spécificité du Shabi par rapport à la musique classique algérienne citadine. C'est plus parce qu'on peut le jouer dans un café avec des copains, on peut apprendre juste en tapotant sur la table du lycée. Les gens sont initiés au Shabi vraiment de par nature à Alger. Et c'est une musique qui est très présente, même dans les fêtes familiales, dans les repas de famille. Elle est omniprésente, et c'est ce qui fait que, par son caractère d'Alger ou à Moustaganem, mais à Djidjel et à Nabat, toutes les villes côtières où le Shabi existe, les gens soit vont vers des conservatoires, soit vers des maisons de jeunes, ou parfois ils sont initiés dans leur famille, ou parfois même on trouve un musicien dans une famille qui ne porte aucun musicien. C'est ce paradoxe qui est beau, c'est une musique aristocratique et une musique populaire, comme le monsieur, c'est un aristocrate, Hadj Al-Anra, mais en même temps c'est une musique populaire, donc peut-être que c'est la seule musique au monde qui arrive à combiner les deux dimensions. Alors, pour Al-Hajj, Mohamed Al-Anra, son aspect aristocratique vient dès lors qu'il a créé le Shabi, comme répondant à la musique classique algérienne, d'Andalus, qui était plus privilégiée, on va dire, à la haute société. Les pauvres ne pouvaient pas accéder au conservatoire. Il a un style vestimentaire aussi qui ressemble beaucoup à Messal El-Hajj, il s'habillait... D'où l'algérianisme réappropriation algérienne, oui, bien sûr. C'est parfois ces codes-là que porte cette musique, c'est-à-dire, lorsqu'on interprète du Shabi ou de la musique classique algérienne, on n'interprète pas qu'une musique qui est, enfin, avec de belles paroles qui parlent de printemps ou d'été, mais c'est aussi tout le style qui va avec, la manière de parler, la manière de s'asseoir, la manière de... C'est vraiment une musique qui est très spéciale. Et il y a l'orchestre de l'Opéra d'Alger qui a pas mal de fois interprété des musiques Shabi, en Andalouse avec le philharmonique. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas évident d'écrire cette musique parce que c'est une musique qui a été transmise de manière orale, pas comme les musiques classiques ou les autres qui sont transcrites sur des partitions. Et c'est ce qui donne un petit peu cette richesse à cette musique, de la perdre, pas la perdre, la garder. Donc on a un petit peu cette jalousie de garder ce qui est inaccessible juste à l'orée. C'est aussi une musique qui va au-delà des frontières. Karim Zeribi, justement, le patrimoine, ça représente quoi pour la diaspora ? D'ailleurs, je pense que le Shabi a été exporté aussi par le monde, par la diaspora. Vous l'écoutez, le Shabi, Karim Zeribi ? Ça peut m'arriver, bien sûr. Il y a une chanteuse qui vit à Paris et qui est entre Alger et la France, qui s'appelle Malia Saadi, qui chante souvent dans les instituts culturels et autres à Paris, donc l'Institut culturel algérien. Le Shabi, c'est une musique qui, comment dirais-je, qui apporte une forme de joie, de liesse un peu populaire. Effectivement, ça parle de tous les sujets de société, ça peut parler du social, ça peut parler d'amour, ça peut parler de tout. Mais en même temps, ça rassemble aussi plusieurs styles musicaux. Dans le Shabi, on a aussi des tonalités de jazz, de flamenco, de musique africaine. Donc, il y a cette richesse, j'ai envie de dire, dans les tonalités. Et c'est vrai que ça fait partie pour moi de l'identité algérienne. Je considère effectivement que les Algériens se démarquent aussi par le Shabi. Le Shabi a aussi été popularisé par des membres de la diaspora, comme Dahmal Harachi, qui faisait partie de la diaspora aussi. Et aussi, j'aimerais aussi parler avec vous, Wassim, du développement du Shabi pendant les années 30, qui a aussi coïncidé avec la construction du mouvement national incarné par le parti du peuple algérien, qui a cheminé vers le combat de libération. Pensez-vous que le Shabi et la poésie populaire ont été une sorte de levier d'affirmation de l'identité nationale nécessaire à la lutte d'émancipation ? J'imagine que n'importe quelle révolution qui ne se mène pas d'art pour acheminer cette révolution manque de quelque chose de beau. Très bien. Je pensais que vous aviez beaucoup plus de choses à dire. Ce qui distingue le Shabi, c'est aussi ces textes, des textes qui renseignent sur une langue populaire élaborée. On appelle ça en arabe « Fasihah », à l'oral « Fasihah », une affirmation de la virtuosité artistique et de la richesse culturelle de l'Algérie. Vous qui êtes fan de linguistique, que pouvez-vous nous dire de la langue utilisée dans ces textes ? Pour rebondir sur ce qu'a dit M. Zélebi, pour les tonalités que porte le Shabi de différents styles musicaux, c'est tout à fait naturel d'un point de vue sociologique. La société algérienne, de par toutes ses composantes, sa musique doit respecter ses composantes. Donc, elle doit être authentique. C'est pour ça qu'on dit du Shabi être authentique. Alors, authentique dans la tonalité, c'est-à-dire des styles, des composantes sociales qui composent, de l'Africanité, de l'Algérie, de l'arabité, de l'Algérie, de l'aspect jazz à mesure de l'Algérie. Donc, la langue aussi doit suivre cet acheminement de musique pour créer vraiment une musique authentique. On aurait pu créer un style dans une autre langue, avec d'autres sonorités. Il aurait été aussi algérien, d'immanence algérienne, parce que son créateur est algérien. Mais je pense qu'il n'aurait pas trouvé plus de public que parmi ceux qui comprennent la langue dont on voudrait créer ce style, où les sonorités, les goûts, les couleurs ne se discutent pas, mais le shabi ne se discute même pas. On parle aussi de l'identité de ce shabi. Certaines formes de musique savantes andalouses, comme le malouf et le sonar, sont proies à des volontés de vol patrimoniales par certaines entités hostiles telles que le Maroc ou encore l'entité sioniste. Des documents ont d'ailleurs été pillés par l'entreprise coloniale. Quelle est, selon vous, l'importance de protéger ce patrimoine, de recueillir ces déclinaisons et de les valoriser pour le faire mieux découvrir aux générations à venir ? La richesse d'un pays de par son patrimoine est vraiment quelque chose de... Pour moi, je vais me sentir plus à l'aise d'en parler. C'est vraiment l'identité même qui poussera ce peuple à son développement. J'imagine que vous avez parlé d'identité sioniste. Du coup, pour se créer une identité, on a besoin d'un patrimoine. L'identité sioniste n'existe pas et l'identité sioniste non plus. Donc, vouloir piller ce patrimoine serait une énième tentative de leur part de se démarquer avec une identité. Elle n'a pas puisé que dans le patrimoine algérien et maghrébat, même dans le patrimoine palestinien. Même les robes palestiniennes qu'on avait vues chez des créateurs de contenu israéliens en train de se revendiquer ces robes. La musique qui avait longuement été proie pour toutes ces entités était, très sincèrement, c'est un petit peu l'incapacité des jeunes algériens à s'octroyer ce patrimoine. C'est-à-dire de délaisser quelque chose. Si on trouve dans un chemin quelque chose d'abandonné, il serait plus facile de le prendre que s'il était bien gardé chez quelqu'un. Karine Zerubi, comment... Je voulais juste poser une question. Excusez-moi pour ma gouverne personnelle. Oui. En termes de transmission, qu'est-ce qui est mis en place pour transmettre cette musique, ce patrimoine, cette identité ? Est-ce qu'on est sur des initiatives, j'ai envie de dire, un peu individuelles, ici ou là, populaires ? Ou est-ce qu'on a un cadre institutionnel qui peut accompagner aussi la transmission du charbi ? Je suis produit associatif et du conservatoire. Ces premières institutions sont pour nous les premiers établissements à léguer ce savoir, les familles aussi, mais j'imagine qu'il faudrait bien essayer d'utiliser le savoir des musicologues algériens pour les inscrire dans les grands instituts de musique algériens comme l'INSM, c'est l'Institut supérieur de musique, c'est là où on puise nos chefs d'orchestre algériens. Ça serait d'avoir des modules de cette musique là-bas à enseigner. Le conservatoire à lui seul et les maisons de jeunes et les maisons de culture ne suffiront jamais à transmettre ce savoir. Il faut le garder, il faut l'inscrire, il faut le sauvegarder, il faut l'inscrire aussi à l'UNESCO. C'est-à-dire même les morceaux vont à gauche, à droite, pour ne pas dire à l'ouest, à l'est. Ça serait plus facile de savoir qu'est-ce qui est algérien pour nous, sinon on s'éviterait bien de se faire voler des morceaux comme ça. Comment est-ce qu'on peut se défendre justement face à ce vol de patrimoine ? Comment est-ce que l'Algérie qui peut protéger son cher abit ? D'abord, il faut le revendiquer avec force et conviction. Il faut le transmettre parce que la transmission c'est quelque chose de fondamental sur le plan identitaire et culturel. Puis ensuite, il faut tout faire pour qu'il soit gravé dans le marbre. Et effectivement, il y a des grandes institutions pour ça. Et si on a cette triple approche, à la fois une revendication dans le cadre aussi de la fierté de ce que nous sommes et de ce que les anciens ont su produire, dans le cadre de la transmission avec effectivement l'intégration de modules dans des institutions qui aujourd'hui peut-être ne s'emparent pas suffisamment de cette musique. Et puis ensuite, aller défendre à l'UNESCO, dans les grandes institutions, le fait que ça fait partie du patrimoine algérien. Et le Conseil mondial de la diaspora jeune, pardonnez-moi, mais j'essaie aussi d'assigner des objectifs à ce Conseil mondial que je parlais tout à l'heure de la convention que j'aimerais signer avec le croissant rouge algérien. Là, nous aimerions aussi, pourquoi pas, puisqu'il est prévu dans notre programme d'aller à Bruxelles au Parlement européen, mener toute une journée de promotion de l'Algérie. Dans cette journée de promotion de l'Algérie, il y a une place pour le Shahabi, bien évidemment. Alors, on a parlé du vol de ce patrimoine, mais moi, j'aimerais maintenant, avant de clore un petit peu cette discussion, j'aimerais qu'on revienne sur l'export du Shahabi. Il y a des personnes qui ne sont pas algériennes et qui utilisent ce Shahabi dans leurs chansons. On a récemment, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, la chanson de Saint-Levant, l'Algéro-Palestinien, c'est un Algéro-Palestinien qui utilise des sonorités de Shahabi dans sa chanson qui s'appelle DERA. Et je trouve que c'est beau, ça reste très beau, le fait qu'on puisse un peu exporter ce Shahabi et que ça s'écoute partout dans le monde parce que ce monsieur, il faut le dire, il n'a vu qu'aux Etats-Unis aussi, donc ça s'écoute vraiment partout. Elle est dans ma playlist. Voilà. Je tiens à vous le dire. Intégrée récemment. Non, mais vous avez parfaitement raison parce que si ça fait partie du patrimoine algérien, ce patrimoine est ouvert à l'universel. Et donc, à l'évidence, les uns et les autres peuvent aussi s'imprégner de ce patrimoine algérien pour créer, innover sur le plan musical. Le rock, à un moment donné, quand le rock and roll est sorti, tout le monde s'en est emparé même si on sait où il est né. C'est pareil pour le Shahabi et je pense que c'est aussi la richesse de cette musique. C'est que même si elle a une identité, j'allais dire, de naissance algérienne, donc tout un chacun peut se l'approprier. Exactement. Très bien. Il y a des ambassadeurs insoupçonnés comme l'ancien chanteur de Blur, le britannique, qui était un fou amoureux du Shahabi, qui a fait beaucoup pour la promotion du Shahabi aux Etats-Unis, en Australie, et les gens lui demandaient mais d'où vient cette musique ? À chaque fois, il faisait écouter du Shahabi et les gens étaient enchantés. Donc aujourd'hui, il y a des fans de Shahabi grâce à des ambassadeurs comme le chanteur de Blur. Il faudrait aussi qu'il y ait... Il le faut. Il le faut. Et on terminera avec vous, monsieur Wassim. La musique est universelle, ça t'y répéter à tout le monde, c'est ça ? J'espère. Dernière question pour vous, Wassim. Vous serez au Théâtre National d'Al-Jemahidena Bastardi le 22 mars, à partir de 22h. On peut s'attendre à quoi en venant vous voir ? À écouter l'Algérie ? Mais encore ? C'est bien, c'est du suspense. C'est bien, ça nous invite à aller le voir. Écouter l'Algérie, ça serait de tondre l'oreille pour essayer de goûter à toutes les sonorités de l'Est à l'Ouest, en passant du Nord aussi ou aussi, avec les textes écrits en Algérie, par de grands poètes algériens comme Ben Téléke, Ben Sahla, Dredal Ben Khloof. Et aussi, écouter cette musique, ça serait un petit peu la consommer, avant d'essayer d'exporter, avant d'essayer de faire connaître la musique, j'imagine que le premier point à respecter, ça serait consommer la culture algérienne pour ne pas la laisser à la consommation d'autrui. Très bien. Mais parfois, on écoute du Chabi, ça veut savoir. Quand on a eu l'époque 1, 2, 3 soleils, on n'a pas toujours expliqué qu'ils puisaient leur inspiration dans le Chabi. et pareil pour Gigi Snek, qui est quand même un des DJs connus chez Planétaire, qui va aussi puiser ses inspirations dans le Chabi. Donc, effectivement, je pense qu'il faut indiquer d'où est parti le Chabi, le transmettre, et puis derrière, effectivement, l'exporter. Le protéger aussi. Très bien. Merci à tous pour cette discussion. Merci, Wassim Belarbi, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On passe tout de suite à une toute autre nouveauté de ce mois d'alongdan. Et maintenant, je me tourne vers vous, Safouane Ben Sabri. Donc, on vous propose un retour avec Safouane Ben Sabri dans le temps pour parler. Histoire, Safouane, c'était un 16 mars, il y a 153 ans, a eu lieu la révolte de 1871 en Algérie. C'est un sujet donc signé par vous. On en reparle juste après. Dans une Algérie qui entame une longue nuit coloniale, un souffle de révolte s'empare de plusieurs régions algériennes. Il y a 153 ans, jour pour jour, a eu lieu l'insurrection du 16 mars 1871. Menée par Cheikh Al-Mouqrani, son frère Boumazarak Al-Mouqrani et Cheikh Al-Haddad, ils déclarent vouloir bouter les colonisateurs à la mer. Les forces coloniales, elles, ne sont pas prêtes face à l'ampleur de la révolte. Quelques mois auparavant, le général Durieux, alors gouverneur général, déclare. Un mouvement insurrectionnel, impossible à prévenir et susceptible de devenir général, me paraît imminent. Et avec le peu de troupes dont je dispose, je ne saurais prévoir la gravité de ces conséquences. Cheikh Al-Mouqrani lance un assaut de plus de 800 000 hommes sur les troupes françaises à Bourjboar-e-Rij, prise par surprise. Il sera rejoint par Cheikh Al-Haddad et ses troupes, qui arrivent en masse depuis cette d'eau dans l'actuelle Huilaya de Béjaya. On dénombre, selon plusieurs sources, pas moins de 150 000 hommes lors de l'insurrection de 1871, la plus grande force soulevée jusque-là. Ainsi, 250 tribus de Béjaya, Msylla, Batna, Cherchelle ou encore Tbessa et bien d'autres unirent leurs forces dans le but de faire front commun face à la France coloniale. Voilà, c'était donc un 16 mars 1871 et le 16 mars, Safwan, un autre événement a eu lieu à une époque beaucoup plus lointaine. Vous nous en dites plus. Exactement, Nohad, on va voyager un petit peu dans le temps. C'est une date qui nous renvoie à un événement bien plus lointain dans l'histoire, dans l'écho résonne encore aujourd'hui. Le 16 mars, en moins 587 avant notre ère, un certain Nabucodonosor, roi babylonien le plus célèbre, s'empare d'Alprots. Après un siège qui a duré entre un an et deux ans selon les sources, le roi fait alors capturer les dirigeants de la ville pour les emmener à Babylone. Depuis ce jour, Alprots, ou Jérusalem, n'a cessé d'être l'objet de convoitises de plusieurs empires ou puissances qui se sont succédées puis éteints pour certains sans qu'aucun d'entre eux ne puisse mettre la main sur la ville sacrée pour de bon. Titus le Romain assiégera la ville avec plus de 50 000 hommes en l'an 70. Au 7e siècle, en l'an 637, c'est le calife Omar qui conquit la ville trois fois sainte. En 1099, les croisés s'emparent de la ville. Près d'un siècle plus tard, c'est au tour de Salahdine ou Saladin, figure devenue mythique dans la mémoire collective musulmane de reprendre la ville. Mille ans plus tard, Al-Quds ne connaît toujours pas de répit et en ce mois sacré de Ramadine, il y a trois jours, un palestinien de 12 ans est tombé sous les balles de l'occupation dans la ville de Suleymane, de Titus ou de Salahdine, selon les aléas de l'histoire. Un passé tumultueux, un présent incertain, quel avenir nous réserve cette ville si particulière ? Mais alors, quel avenir nous réserve cette ville selon vous ? Je vous pose la question, je pense que la réponse personne ne l'a, sinon ça serait trop simple, donc la question est posée. Parime Zélebi ? Effectivement, c'est une question à laquelle il est complexe de répondre, en tout cas, pour savoir où on peut aller, il faut savoir effectivement d'où on vient, donc les faits historiques sont primordiaux dans ce contexte, donc il est bon de rappeler l'histoire, histoire qui est parfois appropriée, déformée, instrumentalisée, et or, comme le petit sujet l'a démontré en 1971, donc la répression française, l'expropriation, l'appropriation des terres, donc les charges qui s'imposaient aux Algériens, cette colonisation horrible qui avait débarré avait provoqué un premier soulèvement qui en a appelé d'autres. Or, à l'époque, lorsque la répression avait mis fin à ce soulèvement, on pouvait penser effectivement que la suite allait être difficile et délicate. Or, la révolution a perduré, donc il y a plusieurs séquences dans l'histoire de la colonisation et de l'indépendance de l'Algérie qui ont permis effectivement aux Algériens de se libérer du joug du colonisateur. En l'occurrence, pour ce qui concerne Jérusalem, à l'évidence, l'histoire est loin d'être finie, et moi je considère que tant qu'il y a un souffle, donc il y a une espérance, et ce souffle, il existe, il existera, à mon avis, pour toujours, concernant le peuple palestinien et l'avenir de Jérusalem à l'occurrence. Karim Zeribi, je voudrais qu'on revienne à cette révolte de 1871. Il est important, aujourd'hui, en 2024, de commémorer ces événements. Mais c'est fondamental. Quel que soit l'événement, Une nation doit s'appuyer sur un récit, et ce récit est le fruit aussi de l'histoire et de ce qui est le peuple algérien dans son ADN le plus profond. Le peuple algérien est un peuple qui a nécessairement été obligé de se soulever, d'organiser sa révolte pour se libérer du joug du colonisateur. Il y a des séquences à l'histoire qui ont formé effectivement le caractère, le tempérament algérien, cette résilience algérienne, cette capacité algérienne aussi, dans les moments difficiles, à se souder et à faire face à l'oppression. 1871, comme je l'ai dit, quand Cheikh Mokrani a soulevé ce mouvement dans la Kabylie petite de Béjaïa, mais aussi des montagnes de Jorjura. Ça s'est répandu à toute l'Algérie. Et ça s'est répandu à toute l'Algérie ensuite. C'est vrai qu'il y a eu une répression féroce derrière, mais pour autant la répression, la révolution ne s'est pas tue. Et elle a continué de s'organiser. Il y a des hommes qui ont pris la parole, qui se sont levés. c'est le fruit de l'histoire algérienne. Donc il est important de commémorer ces dates-là. Je trouve que l'on manque d'oeuvres cinématographiques, que l'on manque d'ouvrages aujourd'hui. En tout cas, pour nous qui faisons partie de la diaspora, vu que ça n'est pas enseigné dans les écoles où nous avons grandi, je pense à l'école républicaine, où il n'y a quasiment rien sur la colonisation. C'est surtout que quand c'est enseigné, c'est faussé aussi. C'est des informations pas très vraies. Et donc du coup, on a besoin de se référer. Et la culture de ce point de vue doit s'ouvrir. J'ai participé, je le dis, je le redis, parce que j'ai été secoué au film sur l'armée Ben Midi. À la fois, on est en prise avec l'histoire, mais on ne peut pas ne pas être épris d'un sentiment de fierté, de voir ces hommes se lever, faire preuve de courage et surtout d'être frappés d'une puissance intellectuelle. N'oublions jamais que la révolution, elle s'appuie d'abord sur des têtes bien faites, avec du courage, mais aussi une vision, un idéal. Et ensuite, l'appareil militaire se met au service de cet idéal. Tout ça, il faut l'écrire, il faut le démontrer, il faut le partager, il faut le transmettre. Excusez-moi, vous voulez intervenir. Désolé de parler aujourd'hui écriant, parce que vous parlez d'oppression et un champ lexical qui s'est appliqué à l'Algérie, qui s'applique aujourd'hui encore à la Palestine. Occupé. Donc, est-ce que, quelque part, la révolution algérienne a inspiré beaucoup de peuples dans le monde, mais qu'aujourd'hui, on doit s'inspirer en retour de ce que font les Palestiniens, parce que ça fait quand même plus de 75 ans que ça dure, c'est une longévité incroyable. de toute manière, on voit bien quels sont les peuples aujourd'hui qui sont en soutien sans faille avec les Palestiniens. C'est les peuples qui sont passés par cette colonisation et qui ont vécu dans leur chair ces drames humains. On parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure, on parlait de l'Irlande aussi, sur le continent européen. C'est ceux qui donnent le plus de la voix et de la solidarité aux peuples palestiniens. et moi, je considère aujourd'hui qu'on est fait de son histoire et de son histoire, il faut en tirer effectivement le meilleur et ces peuples-là en tirent un idéal de justice aussi, de justice dans le monde. On voit bien la doctrine algérienne sur le plan diplomatique non-ingérence, autodétermination des peuples, médiation lorsqu'il y a des factions antérieures. Directement inspirée par la révolution algérienne. Bien sûr, mais évidemment, par l'histoire algérienne. Karim Barziz, il faut aussi qu'on rappelle l'expropriation des terres et la déportation aussi qui n'ont pas été rappelées. Justement, c'est très important de le rappeler parce que ça a été fait par un certain Adolphe Crémieux qui, si vous voulez, qui a traduit la colonisation de la dimension militaire à la dimension politique et si vous voulez, on a constitutionnalisé la colonisation et si vous voulez, c'est un des facteurs clés de la... Ce n'est même pas une révolution, on ne sait plus que ça parce qu'il y a 350 batailles qui ont été gagnées par Al-Moukhrani et consorts. Il y a autre chose à dire, c'est qu'avant l'école, la révolte de Al-Moukhrani a pris pied également sur un web qui s'appelle la Sumam Sahel. La Sumam Sahel, c'est exactement l'endroit où a eu lieu le congrès de la Sumam en 1956. Ça veut dire que le premier cercle des Moukhrani a rendu hommage à cette... C'est plus qu'une révolte, même si le mot est faible, c'est plus que ça, c'est une dimension extraordinaire parce qu'il y a 350 batailles gagnées contre des militaires chevronnés et bien armés, bien formés. C'est une révolution à dimension nationale, Karim Bouaziz. Pardon, Safouane Ben Sabri, si vous vouliez réagir. Non, il y a l'autre volet de cette date qui est très importante, celui qui concerne Al-Prots et que nous en dilons aussi sur l'histoire. Cette ville qui a été conquise par plusieurs entités, plusieurs empires et qui, au final, son destin n'est jamais, jamais fixé. C'est-à-dire, c'est un message qu'on peut lancer aujourd'hui aux Palestiniens pour leur dire que, quoi qu'il en soit, la lutte ne sera jamais perdue. Jamais. Il y a une leçon à tirer de l'histoire qui nous dit que tout est possible et que la fatalité n'existe pas si on croit à ce que, pour quoi, on lutte. Très bien. Je me tourne vers notre invité. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ce débat ? Il n'y a rien à penser là-dessus. On connaît nos positions et on les défend comme on peut. Et quelle est l'importance, selon vous, du volet mémoriel ? Alors, j'avais remarqué que le volet mémoriel en mémoire collective musulmane pour Salahdil Ayoubi, la mémoire collective est en perpétuelle construction. On parlera aussi de mémoire collective franco-algérienne, mémoire collective de la diaspora, mémoire collective et il y a une seule mémoire et elle est collective, oui. Pour la Palestine, ça a été tout le temps acheminé avec notre libération à un moment donné, avec Yasser Arafat et décréer la libération de l'État. Et là, on se dit quelque chose de magnifique pour les Palestiniens. On est passé par là et on sait que ça va bien se passer pour vous. Avec 132 ans et les 60 ans, on ne peut pas faire la parallèle. Bien sûr, c'est deux aires de temps très différentes, mais j'imagine que pour le peuple algérien, il ira toujours vers la libération du peuple palestinien, quoi qu'il en soit. Karim Zeribi, vous acquisez. Paul Kotz est occupé par l'entité sioniste depuis 1967 au mépris du droit international. Il ne faut pas oublier ça. Donc, vu au sud des condamnations onusiennes. Oui, Karim Zeribi. Non, mais même si, effectivement, les révolutions ne peuvent pas se comparer, parce que, vous l'avez dit, dans le temps, dans les époques, il y a quand même un point commun entre l'esprit révolutionnaire. dans l'esprit révolutionnaire. Et c'est vrai qu'on voit je dirais une forme de communion de tous les révolutionnaires, Che Guevara, Frantz Fanon, les révolutionnaires algériens, aujourd'hui, des palestiniens. Cet esprit, il est commun quand même. Je veux dire, même si, dans le temps, les modalités politiques ne sont pas les mêmes. Mais cet esprit demeure. Et cet esprit, il est transcendant. Et cet esprit, il laisse entendre que quelle que soit la révolution, si celle-ci est juste, elle vaincra. Mais Karim Zéribi, vous venez de citer Che Guevara, Frantz Fanon, tous étaient en Algérie. On rappelle que l'Algérie, c'était la mecque des révolutionnaires à l'époque. C'est ce que disait Frantz Fanon. Excusez-moi, dans les années de la Terre, c'est important, chaque génération, dans une relative opacité, doit accomplir sa mission. Donc, l'assumer ou la trahir. Très bien. Karim Boazier, sur la mecque des révolutionnaires. Sur la mecque des révolutionnaires, l'Algérie a toujours été, on le sent, même quand on parle avec des Syriens, cultivés, même des Américains, qui nous disent Alger a toujours été, a toujours cet ADN. C'est-à-dire, on vient se ressourcer à Alger pour nous ressourcer, si vous voulez, à la théorie révolutionnaire et apprendre. Par exemple, quand on se promène à la Casbah, la dernière fois, je suis tombé sur des Américains qui venaient voir où les Black Panthers s'étaient venus. Il y a eu aussi beaucoup d'épopées révolutionnaires qui étaient obligées de passer par Alger. On se rappelle de Ben Barca, enfin, tout le monde est passé par Alger. On a l'impression que c'était le passage obligé pour, si vous voulez, s'encourager, puisqu'on a réussi au bout de 132 ans à vaincre un colonialisme. Le passage à Alger, c'était une espèce d'initiation, si vous voulez, pour se donner de la force, du courage, ou peut-être de l'inspiration. Moi, je pense que l'initiation, je l'ai dit, et j'insiste là-dessus. Parce qu'on peut imaginer que l'indépendance par les armes, parce que c'est la sortie d'une guerre, est l'essentiel. Or, c'est le support. Je dirais, l'outil militaire. Mais ce qu'on vient chercher en Algérie aussi, je maintiens ce que je disais tout à l'heure, c'est cette puissance intellectuelle derrière le récit de la révolution. Donc, quand on voit et quand on recontextualise ces révolutionnaires algériens, sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, ils étaient brillantissimes. Ils étaient brillantissimes. Et c'est parce qu'ils étaient brillants sur le plan intellectuel et culturel qu'ils ont pu bâtir en logiciel autour de l'idée de la révolution de l'indépendance. Prendre les armes et avoir du courage, c'est fondamental. Mais ça n'est pas suffisant si on n'avait pas un idéal de nation derrière, un idéal de liberté, une vision. Et c'est moi, ce que je retiens d'abord de ces grands révolutionnaires algériens. c'était des intellectuels en premier lieu. Et je pense que ce qu'on vient chercher aussi de l'Algérie dans cette histoire, c'est le récit que chaque nation qui doit à un moment donné se sortir des griffes d'un colonisateur ou d'une oppression, venir chercher le récit d'un algérien. Le récit algérien, il est unique, mais on peut effectivement s'en inspirer pour d'autres révolutions. Et c'est ce que font les Palestiniens aujourd'hui de mon point de vue. À propos justement de ce récit algérien Karim Zéribi, il a été annoncé la visite du président de la République en France, ce sera en septembre, octobre prochain. Est-ce que vous pensez qu'il est important de reconnaître justement ces crimes de colonisation qu'a effectué la France en Algérie ? Oui, moi je me suis déjà exprimé sur cette question en tant que Français d'origine algérienne et binationale. Toute nation doit vivre son histoire avec ses ombres et ses lumières. Et la France, ne doit pas faire fi de ses parts sombres, les plus sombres. Et la colonisation en fait partie. Et donc il n'y a pas à lésiner là-dessus. Et la France doit reconnaître que cette période n'était pas une période républicaine au sens universaliste et noble du terme. Il n'y avait pas de liberté, d'égalité, de fraternité dans l'esprit colonial. C'était tout le contraire. Donc je pense que la France se grandirait à reconnaître effectivement ces pages sombres. Et dans la reconnaissance de ces pages sombres, il y a les massacres qui ont été commis, il y a l'humiliation, la souffrance, l'expropriation et la torture pendant notamment la période de la guerre d'Algérie. Mais je veux dire, encore une fois, ça n'est pas faire pour moi de mon point de vue. Alors vous allez dire, je ne suis pas objectif parce que je suis français d'origine algérienne. ce n'est pas de la repentance à l'idée de baisser la tête. Non. Parce qu'on n'est pas non plus, quand on est français, porteur, je dirais, du mauvais comportement de ses aïeux. Non mais c'est juste d'admettre ce qui a été fait. ce que la nation française à un moment donné a fait, comme la nation allemande a reconnu pendant la période nazie que ce qui avait été fait était tout à fait inacceptable, inadmissible. Donc oui, la France doit aujourd'hui accomplir cette reconnaissance. Et si elle accomplit cette reconnaissance, derrière pourra se nouer une relation d'égal à égal entre la France et l'Algérie. On pourra se projeter devant. Il y a tellement de choses à faire entre ces deux nations qu'on le veuille ou non, que certains veulent élever des murs. Donc il y aura toujours cette relation qui sera particulière. Parce que tout Algérien a un membre de sa famille qui est en France et tout Français d'origine algérienne a un attachement avec l'Algérie. Donc il faut ouvrir une page basée sur la confiance et le respect mutuel. Mais cette page effectivement doit quand même démarrer par cette reconnaissance qui je dirais qui doit s'effectuer sans aucune hésitation. Il faudrait aussi reconnaître l'impact civilisationnel de la nation algérienne. En 2021, il y avait avec la venue de France le président actuel Emmanuel Macron l'historien Benjamin Stora pour essayer d'ouvrir le dossier de la mémoire collective algéro-français. Alors ils ont créé une commission mixte d'historiens algéro-français. On aimerait bien savoir quels sont les résultats de la commission et quels sont vraiment sur le terrain. C'est en train d'avancer, ils ont déjà fourni un premier rapport. Voilà, ils travaillent. Ils travaillent toujours. Donc il faut qu'il y ait ce travail d'historien, que ce travail d'historien rende à un moment donné une copie, donc très claire, très simple. Et derrière, il faut entamer aussi ce travail politique pour nouer une nouvelle relation. Et je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Il faut marcher sur deux jambes. Et ces deux jambes aujourd'hui sont établies parce que c'est le président Théboune qui avait souhaité que cette commission d'historien puissent travailler. Donc il faut qu'elle rende sa copie au plus vite pour que derrière, notamment lors de la venue du président Théboune à Paris, parce que c'est prévu, elle après s'en a parlé fin septembre, début octobre, donc on puisse avoir, je dirais, une nouvelle dynamique autour de cette relation. Parce que franchement, une relation crispée entre la France et l'Algérie, ça ne peut satisfaire que personne. Est-ce que selon vous, c'est inconditionnel pour apaiser peut-être les relations entre l'Algérie et la France, cette histoire d'histoire, si on veut dire, c'est moins de la redondance, mais c'est le cas de le dire ? Je pense que c'est nécessaire. Il y a des gestes qui ont été faits par différents gouvernants, que Chirac avait commencé, Sarkozy, c'était un peu timide, Hollande était partie sur quelque chose aussi de plus fort, Macron, on a beaucoup espéré, c'est quand même lui qui parlait de crime contre l'humanité pendant la campagne, bon, il s'est un peu, je dirais, il s'est un peu rétracté depuis, c'est bien dommage, mais effectivement, je crois qu'il faut, à un moment donné, solder, donc le passé en étant très clair du côté français. Merci Karim Zerubis, merci à tous, on sera donc tous d'accord pour dire que la mémoire c'est primordial, c'est la fin donc de cette émission, merci à tous d'avoir répondu présent ce soir, merci à nos invités, Saïda Yashi qui était avec nous en première partie et Wassim Belharbi qui est avec nous à l'instant, merci à Karim Zerubis d'avoir fait le déplacement ce soir, merci à toute l'équipe qui a travaillé très dur pour ce premier numéro de la grande émission spéciale Ramadan, quant à vous chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles malgré les changements de planning, très bonne fin de soirée, Sahas Horkom, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada